Alors, bonjour tout le monde, je suis Karine Lachance, je suis conseillère pédagogique au récit, donc en intégration du numérique. Je ne connais pas tout le monde qui est ici, je pense qu'on pourrait prendre le temps juste de se présenter, même à micro ou vers, je vais y aller en ordre alphabétique de partie, vous présenter, puis où vous êtes, j'imagine que vous êtes en IES, c'est pour ça ce matin, mais de quel coin vous êtes et tout ça. Donc, dans ma lèche, Alain, tiens. Oui, allô, en fait, je suis conseiller pédagogique au récit, collègue de Marie-France et Karine, donc pour la région de l'Estrie, donc bonjour pour les gens de l'Estrie, allô Annie, entre autres. Peut-être de voir tout le monde qui était là, mais voilà, bonjour. Annie. Bonjour, Annie Nadeau, je suis enseignante de service scolaire des sommets, point de service de Val-des-Souths. En intégration sociale. Parfait. Éric. Bonjour tout le monde. Éric Bélair, enseignant au Comission scolaire des Hautes-Rivières, Centre de service des Hautes-Rivières, Saint-Jean-sur-Richelieu, programme IES depuis deux ans. On attend développement à nous autres, on développe, on prend toutes les formations qui s'offrent à nous autres, puis on essaie de devenir bon. Parfait. Bonjour Chantal, je suis en train de se joindre à nous. On est en train de se présenter. Chantal, je peux te laisser arriver, à moins que tu sois prête pour te présenter tout de suite. Oui, bonjour. Chantal Joulet, enseignante au Centre Lemoyne, avec la clientèle IS, DIME, l'éducation intellectuelle moyenne. Parfait. Voilà, bonjour à tout le monde. Francine. Bonjour, Francine Jacques, conseillère pédagogique au Grand-Dinguerie. Laura. Tout le monde doit te connaître, Laurence. La jeune développement, FG Montérégie. Bonjour tout le monde. Marie-Claude? Est-ce que… Marie-Claude est au local ce matin, et puis elle est dans son tour, mais les élèves arrivent, là, fait que ça se peut qu'elle ait des affaires à placer avec la personne qui me remplace là-bas, puis j'entends tout le monde. Je pense qu'elle est là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, parce que je me suis mise sur mon cellulaire, parce que souvent, je me promène, fait que je fais comme faire la formation. Des fois, je vais disparaître. Donc, moi, je suis cadré, c'est cadré au programme IS de la relance à Saint-Jean-Claude-Claude. Bienvenue. Marie-France? Oui, Marie-France surprenant, conseillère récit FGA avec Karine. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Raymond. Raymond. Raymond, Raymond, centre de service des Grandes Seigneuries et j'ai une classe TSA adulte. Parfait. Sonia. Oui, bonjour. Sonia Audet, enseignante à IS pour les centres de service des sommets, point de service de Magog. Parfait. Merci. Stéphane. Bonjour tout le monde. Stéphane Nadon, enseignant à IS, centre de service du Val-des-Serres à Grenby. Parfait. Alors, on est ici ensemble ce matin pour un webinaire, une formation sur le bloc-notes, donc OneNote, pour garder des traces, s'organiser, donc consigner, par exemple, vos suivis d'élèves et tout ça. Je vais vous partager mon écran tout de suite. Attendez, il y a un petit peu. Ah, je suis. OK, c'est bon. Cet écran. Vous avez oublié ce petit point. Alors, notre plan aujourd'hui, donc, le document de présentation de ce matin, c'est un bloc-notes que je vais vous partager un petit peu plus tard pendant la rencontre, là, donc, ce matin, ce que je vais voir avec vous. Donc, nos intentions, c'est explorer les éléments du bloc-notes qui vont vous permettre d'avoir une prise de notes efficace. Et ça, quand on dit prise de notes, là, c'est soit pour vous suivre d'élèves, soit pour les formations, les notes de réunion, là, donc, comment on peut s'organiser dans un bloc-notes pour devenir plus efficace. Ensuite, on va avoir les outils d'organisation du bloc-notes et des contenus de pages qui vont vous permettre de venir un peu visuellement, vous organiser aussi et simplifier les choses. Donc, l'objectif, c'est de passer de désorganiser. Ou on en a partout. Quand j'ai regardé les forms que vous avez complétées, là, ce qui, merci d'ailleurs d'avoir complété le petit sondage, ce qui ressortait, c'est notre papier-crayon. J'en ai dans plusieurs cahiers, un peu partout. C'est difficile à réperctorier. En gros, là, c'est ce qui est ressorti de ce que vous m'avez mis dans les forms. Vous êtes peu ou pas utilisateur du bloc-notes. Et il y a quelques personnes qui utilisent Word. En gros, c'est ça le portrait qu'on a ce matin, là, des gens qui sont ici. On va aussi voir, bon, commencer à organiser son bloc-notes et travailler en collaboration dans un bloc-notes. Ce que je vais voir avec vous sur les éléments du bloc-notes. Donc, tout s'est ici, là, commencer à organiser le bloc-notes. Ce matin, on va travailler dans un bloc-notes qui va être votre bloc-notes. Parce que c'est important d'avoir un bloc-notes d'essais dans lequel on fait des tests, dans lequel on déplace des choses, puis que ça n'a pas d'impact sur notre travail ou sur des notes ou des informations à retrouver. Donc, moi, jusqu'à dernièrement, là, je l'ai supprimé parce que c'était rendu un gros, gros fouillis, mais j'avais un bloc-notes qui s'appelait Essai, dans lequel j'ai vraiment appris à utiliser le bloc-notes. J'ai fait de tout, de n'importe quoi. J'ai regardé si ça marche, si ça ne marche pas. Puis quand ça ne marche pas, c'est un bloc-notes d'essais. Ce n'est pas grave, on efface, puis on recommence. On supprime la section, on supprime la page. Ce n'est pas grave, c'était un test. Puis quand on aime, on se dit, ah, ça, c'est parfait, je veux ça dans mon autre bloc-notes. On peut l'envoyer, cette page-là. On peut la copier, la section aussi, dans un autre bloc-notes. Donc, c'est comme un gagnant-gagnant. Je peux faire des erreurs, ce n'est pas trop grave. Mais s'il y a quelque chose que je me dis, ah, ça, ça, ça me convient, je peux l'envoyer en faire une copie vers un bloc-notes que j'utilise vraiment plus officiellement. Puis je vais vous montrer comment travailler en collaboration, mais ça va être possible, ça, pour l'instant, ce matin, je vous fais travailler dans votre bloc-notes juste pour faire ces tests-là. L'objectif, c'est d'avoir moins de paperage, c'est d'être un peu plus originalisé. Ça demande un temps de transition aussi, de passer ceux qui prennent leur note papier-crayon au bloc-notes. Il y a moyen avec le bloc-notes d'avoir comme une transition entre les deux, selon vos besoins et tout ça, donc. Mais le bloc-notes est fait pour répondre à vos besoins. Donc, ce matin, accueillez attention à ce qu'on vient de faire. On va voir différents contextes de prise de notes. Donc, on va se créer un bloc-notes d'essai pour ceux qui n'en auraient pas déjà un. Donc, on a une activité. Il y a plusieurs blocs minces sur les touches. Ce matin, là, vous allez aller dans la plateforme. J'ai prévu quand même pas mal de temps pour ça. On va découvrir des astuces et des outils d'organisation. Je vous laisse un moment pour explorer le bloc-notes que j'utilise présentement. Ensuite, Marie-France va nous présenter Garder des traces des élèves, puisqu'elle avait des élèves en français plus, donc des élèves, une clientèle immigrante. Elle l'a utilisée pour consigner des traces d'élèves. Elle va vous présenter un petit peu comment c'était organisé pour vous inspirer. Ensuite, je vais vous montrer comment créer vos propres modèles de pages pour ne pas, à chaque fois, avoir besoin d'insérer tous les éléments qui sont souvent répétitifs dans nos prises de notes. Ajouter du contenu et ajouter des ressources. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on prévoit faire ensemble. Je vais vous montrer, tu sais, là, ma page à moi est toute belle dans mon bloc-notes. Normalement, une page de bloc-notes, là, c'est blanc comme ça. Ça fait que c'est vraiment un canevas vierge. Je vais expliquer le vocabulaire en cours de route. que je vais utiliser. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Levez la main ou écrivez-la dans le clavardage. Vous pouvez même ouvrir votre micro. On n'est pas très nombreux ce matin, donc il n'y a pas de problème. Je vais commencer par vous mettre dans le clavardage une vidéo. Là, je viens de réaliser que puisque j'ai des écouteurs Bluetooth, je ne peux pas partager mon son. C'est la vidéo de Marie, qui est une enseignante au primaire, mais c'est au niveau professionnel qu'elle l'utilise. Donc, c'est une enseignante. Vous êtes enseignant. Vous avez sensiblement les mêmes besoins au niveau des traces des élèves de l'organisation, de votre organisation professionnelle. Elle partage des astuces. La vidéo dure un petit peu plus que cinq minutes. J'ai hésité à vous la présenter parce que c'est quand même un peu long. Par contre, Marie fait très bien le tour de plusieurs contextes de prise de notes pour lesquels le bloc-notes est vraiment un outil efficace et gagnant. Donc, je vous mets ça dans le clavardage. La vidéo de Marie, on l'a récouté ensemble, malheureusement. On ne peut pas être partagé avec les écouteurs que j'ai présentement. Donc, je vous laisse entre cinq et six minutes. C'est cinq minutes quarante, si je me souviens bien, pour écouter la vidéo de Marie. Donc, oui, je disais donc que la vidéo de Marie va rester disponible. Vous pourrez retourner et jeter un petit coup d'œil pour voir comment elle utilise le bloc-notes pour prendre ses notes, pour organiser sa vie professionnelle. Vous comprendrez que Marie, ça ne fait pas deux semaines qu'elle utilise le bloc-notes. Elle a pris le temps de vraiment réfléchir et elle a bâti ses bloc-notes plus tôt. Au fur et à mesure que les besoins se présentaient, puis du développement de sa compétence, de son habileté, de son efficacité, elle s'organisait dans le bloc-notes. Donc là, ce matin, on va regarder comment faire. Donc, les contextes de prise de notes, elle en a nommé plusieurs. Elle a nommé même ses planifications, préparation, son portfolio professionnel, l'écriture juste pour elle-même, des genres de bilans. Donc, elle note vraiment énormément d'éléments. Donc, selon vos besoins ce matin, c'est vraiment toujours en réfléchissant, tout ce que je vous amène, c'est quel est votre besoin prioritaire pour faire vos tests ce matin? Est-ce que c'est vraiment en lien avec tout ce qui est les traces des élèves en collaboration? Donc là, vous allez réfléchir aux différents éléments pour garder les traces de vos élèves. Ou si vous dites prioritairement, moi, je vais me l'approprier pour juste m'organiser dans mes notes et mes papiers puis ma vie professionnelle pour l'instant et mes élèves. Après, quand je serai plus habile, là, j'en partirai, par exemple, en septembre. Puisqu'on est en fin d'année scolaire, peut-être que pour vous, c'est plus pertinent de dire qu'on va attendre la prochaine rentrée pour les élèves. Mais commencez à réfléchir comment vous allez vouloir l'organiser selon les informations que vous allez avoir ce matin. Donc, ça, créer un bloc-notes, on serait rendu à cette étape-là. Je vous partage mon écran. Là, je m'excuse, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Raymond me demandait comment accéder à OneNote. Si vous utilisez le bloc-notes de classe, c'est pas mal de la même manière. Disons que je vais fermer le mien. Moi, c'est épinglé sur ma barre de tâche en bas parce que je ne vais plus le chercher. Je l'utilise tous les jours. C'est mon outil de prise de notes partout. Dans ma barre de recherche en bas ici, on écrit One et vous voyez, là, je commence à écrire OneNote et il me sort OneNote pour Windows 10 puis j'ai un autre OneNote. J'en ai deux. Ce matin, moi, je vais utiliser avec vous OneNote pour Windows 10. Si vous l'avez, je vous conseille de l'utiliser ne serait-ce que parce que entre les deux applications, je m'excuse, le Windows 10, c'est le même interface que vous allez retrouver en ligne, donc sur le web et dans Teams. Donc, c'est exactement le même interface, le même fonctionnalisme. Bien, pas le même fonctionnalisme parce qu'il y en a plus dans l'application, mais la disposition, c'est exactement la même. Donc, visuellement, ça va être plus facile de me suivre et pour vous de vous y repérer quand vous allez dans Teams aussi. Après, par exemple, dans un bloc-notes de classe parce que l'interface, c'est le même également. Donc, OneNote pour Windows 10, je clique dessus. Et là, bon, moi, évidemment, là, c'est le bloc-notes de tout à l'heure qui était déjà ouvert. Là, avant de poursuivre, pour ne pas le chercher à chaque fois, ce que je vous propose de faire, c'est de venir en bas, vous allez trouver votre petit compte du bloc-notes avec un clic droit. Excusez, je n'ai pas cliqué à la bonne place. Ah, il ne veut pas. Avec un clic droit, vous allez venir, moi, j'étais marquée de désépingler, mais vous, vous allez cliquer sur Épingler à la barre des tâches. Et comme ça, votre bloc-notes, l'application du bloc-notes va toujours être disponible dans votre barre de tâches en bas. Vous pouvez faire ça pour Teams aussi, plutôt que de le prendre sur votre bureau ou d'aller chercher dans les applications disponibles dans votre portable, vous pourriez l'épingler à votre barre des tâches. Là, moi, ici, c'est beau, j'en ai déjà un. Là, ce qu'on veut, c'est se créer un bloc-notes pour aller jouer. On veut se créer un bloc-notes. Donc, on vient ici. Je clique. Vous voyez sur le bloc-notes. Vous avez trois petits livres ici à gauche. Ça, c'est la navigation pour avoir comme un plein-page. Je pourrais même avoir un plein-page plus anti ici en haut à gauche, mais ça a l'air d'une petite bibliothèque. C'est vraiment pour afficher ou cacher le panneau des sections et le panneau des pages. Donc, ça, ça me permet ici d'avoir ça. Juste à côté, vous devriez ici avoir bloc-notes ou le nom du bloc-notes dans lequel vous êtes. Si je clique dessus, moi, ici, j'ai la liste de mes bloc-notes qui sont ouvertes dans mon application. Ça, c'est pas tous mes bloc-notes. Ce sont ceux que j'ai ouverts dans l'application. Là, je vous montre un moyen rapide de créer un bloc-notes. Il y en a d'autres manières. Là, celui-là, quand vous allez le créer de cette manière-là, c'est pas un bloc-notes qui est relié à la thèse. C'est un bloc-notes qui vous appartient à vous seul. Donc, il va être dans votre OneDrive. C'est là qu'il va s'enregistrer. Donc, je viens ici et vous voyez en bas complètement ajouter un bloc-notes. Ça, c'est pour créer un nouveau bloc-notes et automatiquement, il va aller se synchroniser avec OneDrive. Autre bloc-notes, la différence avec autre bloc-notes, ça, ça va aller ouvrir ceux que j'ai déjà. Donc, si vous avez un bloc-notes d'essais, je vais recommencer. Je vais retourner au GTX. Donc, si vous avez déjà un bloc-notes dans lequel vous avez fait des essais, vous avez déjà essayé de jouer un peu dans le bloc-notes. Le bloc-notes et OneNote, en passant, c'est la même chose. C'est comme des Kleenex et des papiers-mouchoirs. Il y en a un qui est le nom de l'objet et l'autre est le nom de la compagnie qui fabrique cet objet-là. Donc, un frigidaire ou un réfrigérateur, c'est le même principe. Donc, le bloc-notes, celui-ci, c'est OneNote parce que c'est celui de Windows, il s'appelle OneNote. Donc, on vient sur le nom du bloc-notes et là, vous allez avoir autre bloc-notes. Si vous en avez déjà un créé, vous faites autre bloc-notes et là, vous allez avoir la liste de ceux qui sont dans votre OneDrive. Moi, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, c'est de cette manière-là que je viens ouvrir un bloc-notes. Si je veux en créer un nouveau, au lieu d'autre bloc-notes, je descends complètement et je fais ajouter un bloc-notes. Je nomme le bloc-notes. Donc, celui-ci, je pourrais l'appeler par exemple, je vais l'appeler pour aujourd'hui ou on va l'appeler de la date d'aujourd'hui. 27 mai 2022 et je fais créer un bloc-notes. C'est tout. Je le laisse se créer. Il va être vide. Il est complètement vide, votre bloc-notes. Donc, je vous laisse le temps de créer le bloc-notes. Si vous avez des difficultés, vous avez des questions pendant la création du bloc-notes, n'hésitez pas. Tout à l'heure, je vais vous montrer dans Teams comment vous pouvez faire pour en faire un si vous êtes en équipe de collaboration. Ça va être vers la fin. Vraiment, le dernier bloc, c'est là qu'on va voir comment créer dans Teams pour le faire en collaboration. Là, je vous montre pour vous en faire un personnel pour vous organiser vous-même. Là, le mien est long probablement que parce que je suis dans une visioconférence en même temps. Donc, on voit ici le nom de mon bloc-notes, 27 mai 2022. Vous voyez les… Peut-être pas, c'est vraiment minuscule, mais il y a deux petites flèches qui tournent. Puis, on le voit ici en haut, ça veut dire qu'il est en train de se synchroniser à mon OneDrive. Il est en train de créer… Oh, en mode hors connexion ce matin. Ça, je vais le régler tout à l'heure. Moi, j'ai un multicompte, ce qui crée parfois des petits problèmes identitaires. J'ai trois comptes dans mon bloc-notes. Mais il va se synchroniser. Donc, ici. Oui, les autres se sont synchronisés. Parfait. Donc, j'ai mon nouveau bloc-notes. Vous voyez, c'est marqué Nouvelle section. Donc, ça ici, ce sont les sections et pages. Ici, c'est pages. Donc, vous devriez avoir un bloc-notes vierges. Il n'y a vraiment rien d'écrit nulle part à part Nouvelle section, Pages sorties. Là, je vais vous donner un petit peu… de vocabulaire pour qu'on s'y retrouve. Le bloc-notes, c'est comme un cartable. Papier et crayon. Vraiment, juste comme un cartable. Donc, ça ici, c'est comme vos séparateurs. Et à côté, vous avez les pages que vous placez dans vos séparateurs. La différence dans le bloc-notes, c'est que je peux mettre plus vieux niveau à l'intérieur, ce qu'on va appeler, ça, c'est une section. Donc, si je vais ajouter une section, je viens en bas, je fais Ajouter une section. Par défaut, il va l'appeler Nouvelle section 2. Puis, donc, j'ai ma section 1 qui est mon séparateur 1 puis mon séparateur 2. Évidemment, ce n'est pas très parlant, ça. Donc là, on va aujourd'hui voir comment les nommer. puis comment on peut venir améliorer le visuel pour s'y retrouver un petit peu plus facilement. Par exemple, ici, je pourrais mettre « notes plus 17 mai. » Donc, vous pourriez faire ça. Et là, dans cette page-là, ce que je vous propose, c'est de vous laisser cinq minutes pour venir faire une liste de ce que vous prenez en note présentement. C'est quoi? Qu'est-ce que vous prenez en note? Les catégories. Parce qu'on va venir les utiliser pour créer une arborescence. Je pourrais vous montrer un petit peu, par exemple, s'organiser et garder des traces en note ici. Fait que là, je vais vous laisser un moment, je vais vous montrer un peu comment moi, je procède pour garder une trace. Là, je me suis dit « OK ». Je me suis rendu compte quand j'utilisais le bloc-notes au début que j'utilisais une page blanche et que je déposais mon contenu vraiment de manière très, très traditionnelle. je vais venir en prendre une, pas celle-ci, pas celle-là. J'en cherchais une dans lesquelles… Au début, je prenais vraiment une capture d'écran. Je vais refermer mon livret. Et parfois, j'avais des notes. Tu dis « OK, je vais avoir le document, je vais retourner voir ». Au début, je prenais peu de notes parce qu'en formation, je recevais tellement d'informations que juste essayer de suivre, c'était déjà un défi. Donc, j'allais vraiment… vous voyez, c'est assez évident. J'avais juste une petite vidéo parce qu'on peut intégrer des vidéos pour les réécouter au lieu de retourner la chercher. Donc, c'est dans les fonctionnalités du bloc-notes qui me permettent de lire les YouTube directement à l'intérieur. À force de faire ça, vous voyez, mon bloc-notes « Formations et restos ». Moi, je l'ai nommé comme ça au début. Quand je suis une formation, je suis allée me chercher. Donc, je me suis créé des catégories de formations que je suis… Quand je suis une formation sur un sujet, donc, ce sont les sujets de mes formations. Pas que je donne, c'est vraiment mes formations, les formations auxquelles j'assiste. Par exemple, en citoyenneté numérique, bien là, je suis allée à la formation « I click » d'une fois ce « Noodle ». Je me suis fait une page sur la formation et j'ai déposé en dessous, en pages, en sous-pages. C'est là qu'on va voir les différents niveaux dans le bloc-notes. Ce qui a été partagé comme autre ressource. Donc, oups, mauvais maxime sur les problèmes d'identité, les fake news. Donc, vous voyez ici, je fais « Ah oui, je n'avais pas beaucoup de choses à écrire, j'ai la vidéo, je n'ai rien. » Donc, au début, j'étais moins efficace. Ça, je vais vous montrer comment faire pour les avoir rapidement aussi pour organiser la documentation. Donc, je me suis fait vraiment un dossier documentaire ici sur la citoyenneté numérique, des formations que j'ai suivies, des documents qu'on m'a partagés dans plusieurs pages. C'est un peu ça que je veux voir. Quels sont vos besoins en prenant des notes? Puis, à force de prendre des notes, je vous ai mis le modèle dans celui que je vais vous partager tout à l'heure. Voyez le modèle, vous allez voir. Moi, j'ai fait des groupes de sections. Visuellement, c'est beaucoup plus simple. J'ai moins une pollution visuelle. Donc, je sais que mon grand thème ici, ce sont mes modèles de pages. C'est dans mes formations et réunions. Vous voyez, je me suis fait un modèle de prise de notes. Je me suis rendu compte que je prends toujours la même chose. Je prends la date. Les participants ou les animateurs, c'est selon. Mais là, je suis en rencontre. Attendez, je vais aller en formation. Les informations sont un peu différentes. Donc, mon fond de page est de la même couleur, mais c'est un choix éditorial. Ça, vous pourrez le personnaliser comme vous voulez, mais vous voyez, ces ressources, documents, liens. Il y a tout le temps plein de documents dans le clavardage. On ne s'en sort pas. Tu dis, qu'est-ce que je fais avec ce lien-là? Où est-ce que je le mets? Il y a quelqu'un qui a mis quelque chose d'intéressant dans le clavardage. Je ne suis pas dans la présentation de l'animateur. Je me retrouvais avec des liens, mais vraiment partout. Puis là, tu fais, oh, je ne m'en sortirai pas. C'est désagréable. Ça va me prendre autant de temps de faire une recherche Google que de retrouver la bonne information. On ne vit ça. Donc, ressources, documents, les liens, ce qui est partagé, ce que j'ai besoin pendant la formation, tout ce qui est mis là, je le mets ici. Dans mes notes, ici, moi, un clavardage ou une réflexion que je me fais à moi-même pendant ça, je le prends en notes. Le résumé, je l'utilise moins, mais je me suis dit que je vais le mettre si jamais j'en ai besoin, sinon je vais juste le supprimer. Là, j'ai deux manières ensuite à la fin d'une formation. Réinvestissement suivi ce que je veux faire maintenant avec ce que j'ai appris. Cette formation-là, ça me donne une idée de réinvestissement. Qu'est-ce que je veux en faire? Oh oui, attends un petit peu, j'en ai entendu parler, il faudrait que j'en parle. Ah, ça, ça serait bon. dans telle situation, selon les formations que je suis, ça arrive vraiment. De ce temps-là, j'utilise plus ce modèle-là de réinvestissement. Je pense, pendant la formation, ça m'a fait penser à quelque chose. Je viens de l'écrire ici, les idées que ça me donne. Donc, je les ai tout de suite, tout de suite sous la main pendant la formation. Vous savez fort bien que quand on fait quitter une formation, on se laisse happer par la vie de tous les jours et par la folie de nos horaires. Donc, quand je l'ai pendant la formation, j'ai déjà un espace prévu pour écrire mes idées. À quoi ça m'a fait penser? Je sens une humeur, une motivation. Ça, habituellement, j'ai peu d'informations là, mais peut-être que de votre côté, ça va vous dire. Et je vais. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Ça, c'est comme un objectif, une action. Il faut absolument que... Donc, je vais. Par exemple, moi, quand je trouve une ressource pertinente pour des enseignants, j'ai assisté à un atelier à la QSGA, d'un orrianisme d'alphabétisation qui a écrit des livres adaptés pour les adultes en alphabétisation, donc à RÉ, texte, tout ça. Donc, moi, je me suis dit, ah, je vais partager ça et là, à la communauté d'Alphaprix, je me suis dit, parfait, je vais. Donc, je m'inscris ma note tout de suite là. Donc, je ne l'oublie pas pendant les formations aussi. Les visuels, quand on est en visio, il y a souvent un visuel, la présentation, puis tu dis, OK, je vais prendre des notes sur ça, sur ça. Puis là, tu dis, oui, mais je vais prendre ma note. Ça fait que toute cette réflexion-là, tu fais, OK, mais même si je prends une note, comment je vais faire pour savoir avec quelle diapo ça allait? Ça, c'était un de mes problèmes. Moi, je fais 5 maintenant. Je fais des captures d'écran. Donc, est-ce que j'en avais mis une? Oui, tiens, ici. Ce que ça donne, donc moi, je m'écris un modèle de page et ce que ça donne, c'est, par exemple, Alloprop. Pour soutenir la persévérance scolaire, je suis allée à l'atelier dans l'événement animateur, donc j'ai mes éléments visuels. J'ai fait une capture d'écran. Donc ça, c'est un raccourci clavier. C'est vraiment très, très rapide à faire. Sur votre clavier, c'est Shift Windows S, donc la touche Shift, la touche Windows, la petite fenêtre Windows, la lettre S. Par exemple, si l'animateur m'aimait celui-ci, un vrai prof, répond à vos questions, je vais juste allumer prendre une nouvelle page. Je vais mettre ici et là, je fais CTRL V, j'ai mon visuel. Donc, ça fige l'écran, ça me permet de prendre une capture, je viens tout de suite, tout de suite dans mon bloc-notes et je dépose. Ah, tiens, je pourrais aller faire CTRL X, tiens, je vais aller dans ma page ici, par exemple. Fait que là, moi, je me dis, OK, parfait, je fais CTRL V, vous voyez, ça entre dans ma case et à côté, je peux venir prendre les notes. Oups, voilà, j'ai, j'ai cliqué à une place où je n'aurais pas dû, notes de la diapo. Moi, ça, c'est un tableau, c'est un tableau que j'ai inséré. donc là, ce que ça me permet ensuite, je vais prendre un tableau et là, je vais faire insérer en dessous. Là, moi, d'habitude, je m'en mets plusieurs. Quand j'ai une diapo pour laquelle je veux prendre des notes, je fais une capture d'écran, je la mets là puis là, je me mets des notes tout de suite à côté. Donc, il y a vraiment quelque chose à réfléchir sur votre manière de prendre les notes. Moi, je suis plus linéaire, ça, c'est ma stratégie. Donc là, j'ai mes liens, j'ai les documents même qui m'ont été présentés. Je les ai aussi dans mon OneDrive. Je me suis créé un dossier dans mon OneDrive pour les garder, mais je les ai directement accessibles dans la page de la formation. Je pourrais les imprimer, les annoter si je voulais, mais là, moi, j'ai juste mis les pièces jointes. Vous voyez, je vais partager les informations et ressources dans mon réseau et proposition FGH chez Alloprof. Là, il y avait quelqu'un qui était responsable. J'ai pris ces données, donc je me suis dit que je pourrais partager ça au réseau de la FGH. Et vous voyez, j'ai mis... Oh, Marie-France, est-ce que je peux te demander d'écrire le raccourci clavier pour la capture sur l'écran, s'il te plaît, dans le clavardage? Et là, je prends mes notes. Et là, j'ai des liens hypertextes, ce qui veut dire que si je veux arriver à la page, quand ils en ont parlé, ils ont partagé un lien, je l'aime à côté. Donc ça, c'est ma stratégie. Ça se peut que ça corresponde à votre manière de prendre des notes. Mais moi, c'est ça. J'aimais bien le groupe création. Donc là, vous voyez les documents, les réinvestissements, là, j'ai complété. C'est là, j'ai pris mes notes en lien avec les diapos. Fait que ça, moi, le raccourci clavier, là... Oui, Karine. Quoi? Je m'en rappelle plus parce que moi, j'en ai un personnalisé sur mon portable. J'ai un blanc. C'est Shift, Win pour Windows S. Excusez. Je l'ai mis. Ah, tu l'as mis? Merci. Donc, j'ai pris vraiment mes notes comme ça. Si vous êtes du type plus artistique, plus carte mentale, vous pourriez aller dans le dessin. Là, moi, je vais prendre la main levée. Là, vous allez comprendre que ça va être avec ma souris. Mais avec un crayon, si vous avez un écran tactile, un iPad, avec un crayon, ça va vraiment super bien. Je peux me prendre un crayon et je peux vraiment venir prendre mes notes dans la page. si vous aimez les crayons de couleurs, il y en a même des personnalisés avec plein de belles couleurs arc-en-ciel et tout ça. Mais si vous écrivez, vous pouvez surligner aussi les textes. Donc, c'est vraiment avec les outils. N'oubliez pas, quand on a fini de dessiner, on doit reprendre la souris. Sinon, on reste en dessin dans toutes les pages. Ça, pour éviter le problème, moi, j'ai pris Entrée manuscrite et là, je suis venue et mon crayon, c'est beaucoup trop large. Oui, directement au TNI pour faire un tableau collaboratif, pour garder des traces, avoir une page et se dire, parfait, quand j'écris, je veux que ça reste. Effectivement, donc, vous voyez ici, c'est beaucoup trop large. Je viens personnaliser mon crayon et là, vous voyez, il est beaucoup plus mince pour le trait. Et ensuite, quand j'ai fini, je reprends mon outil souris et là, je pourrais venir le prendre et le supprimer. Ça permet aussi d'annoter un PDF et des documents. Vous allez voir, on va insérer des ressources. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment l'outil dessin peut venir vous aider là-dedans. Donc là, je vais vous laisser un petit moment pour lister ce que vous prenez en note habituellement. Quels sont vos besoins? Je laisse quelques minutes et je vous propose, vous avez créé un bloc-notes, de prendre la page et vous pourriez venir lister ici. C'est quoi vos besoins de prise de note? Vous pouvez le faire papier-crayon ou vous pourriez directement le faire dans votre bloc-note. Donc, quelques petits minutes jusqu'à 15. Il était 11, je laisse jusqu'à 15 pour venir lister ce que vous avez besoin parce que tantôt, on va organiser une page. Ça va vous aider à la structurer. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si personne n'a de questions, Karine, je peux-tu me permettre de t'en poser une? Bien oui, vas-y Alain. En fait, c'est plus par rapport à la navigation. Parmi les bloc-notes que tu parlais au début, moi, ce que je remarque, c'est que les bloc-notes qui nous sont partagés apparaissent dans la liste des bloc-notes. quand je fais fermer le bloc-notes, si je comprends bien, ça va juste le fermer dans mon OneNote, dans le logiciel, dans le fond. Donc, deux questions. Est-ce qu'il y a une façon rapide de retourner vers les bloc-notes partagés? Est-ce que tu passes par OneDrive pour aller chercher ça ou de voir dans les documents partagés avec toi, ça se retrouve là? Ou dans OneNote, est-ce qu'il y a un moyen facile, un toggle on et off de tout ce qui est partagé avec toi ou non? OK. Pour ta question, il y a comme des précisions à penser sur les partages de bloc-notes. Ça dépend comment le partage t'a été fait. Si t'as été fait avec un lien, comme moi, ce que je vais faire ce matin, le seul moyen de retrouver ce bloc-notes-là, c'est avec le lien. Tu pourras pas l'ouvrir non plus dans l'application parce que t'es en consultation seulement. C'est un lien qui est général pour tous. Donc, tu pourras pas le retrouver à partir ici-là, autre bloc-notes, excuse-moi. À partir de là, tu pourras pas le retrouver. Ça, il faut que tu gardes le lien. Si on t'a partagé directement à toi, tu sais, on a écrit là dans partager en haut ici, on est venu mettre Alain Bordelot, pour le modifier en collaboration et tout ça. Ça, tu vas le retrouver dans la petite gaufre OneNote. Par exemple, celui de ce matin-là, je suis dans mon compte FJR Montalégi. On va le laisser ici. Tu vois, dans les restants, il est ici. Alors, tu vois, il est partagé. C'est un peu de partagé. Dans partager avec moi, il devrait tout être là. Non, moi, il n'est pas là. Non, même pas. OK, c'est bon. Puis ça, c'est une particularité. J'ai cherché la réponse que je n'ai pas trouvée. Là, je l'ai ouvert, moi, il est là. Puis il n'est pas dans mes blocs-notes en principe, puisque ce n'est pas moi qui l'ai créé. Tu vois, celui de ce matin, il est déjà là dans ma tuile OneNote. OK, donc, si j'en ai beaucoup qui m'ont été partagés, puis c'est de la pollution un peu pour moi, je peux les fermer, mais si je veux retourner dans les scènes, il devrait être là. Et ici, tant qu'à être dans cette tuile-là, dans la tuile, quand je suis en ligne, dans la tuile OneNote, dans mes récents, si je vais, par exemple, s'organiser et garder des traces, c'est un des vernis que j'ai ouvert, donc celui dans lequel on travaille présentement. Quand je suis en dessous, vous voyez ici, il y a une petite étoile. Si je fais ajouter au favori, quand je vais dans favori, vous voyez là. Donc ça, c'est pour éviter d'avoir à retourner dans mes blocs-notes, les rechercher dans ma liste, par exemple. Si je passe par le navigateur, je pourrais les mettre dans mes favoris. Il y a quand même des trucs là. On va peu là aujourd'hui. Oui, je me suis dit que je ne vais pas aller trop mélanger le monde à ce niveau-là. Mais tu avais une question. C'est correct. Oui, c'est bon. Puis en fait, juste une dernière parenthèse. Là, c'est un endroit pour aller les rechercher, mais si je ferme un bloc-notes, quand je vais dans autre bloc-notes dans l'application, dans le logiciel, est-ce qu'ils vont rester là? En cliquant dans autre bloc-notes, ce qui est partagé, le 27 mai, fermer sa bloc-notes, c'est ça que tu veux dire? Oui, bien ça, c'est toi qui l'as créé, mais si tu en as un qui a été partagé, il devrait apparaître dans autre bloc-notes aussi. Est-ce qu'il reste toujours là quand tu cliques à la dernière option? Prendre, ouvrir, on va aller voir. Tu vois, ça, c'est un bloc-notes de Teams. Ça, c'est un bloc-notes de classe dans Teams. Qu'est-ce que j'ai? En fait, les récentes Tavestes qui restent là-dedans comme dans la liste où tu peux toujours aller les rechercher là aussi peut-être? Oui, ça, c'est tous les bloc-notes auxquels j'ai accès qu'on m'a partagé directement qui sont là. OK, on peut les reprendre dans le fond, en théorie. En théorie, tu peux les reprendre là. Des fois, peut-être que ça va prendre un délai avant qu'il apparaisse. C'est un nouveau bloc-notes qui a été partagé récemment. Ça, ça se peut qu'il y a un truc de synchro qui doit se faire. Mais sinon, en principe, tu as accès là ou par ta tuile ou en autre. OK, parfait. Par exemple, celui-là, je pourrais me lire. Il est déjà ouvert. Je pourrais élarer. Oui, s'il est ouvert en ligne que vous voulez l'ouvrir dans l'application. Ah oui, je ne le voyais pas. Excusez-moi. Quand je suis dans... C'était dans mon ordre. Là, le bloc-notes qui est en ligne, vous voyez, mon adresse URL est en haut. C'est pour ça qu'on sait que je suis en ligne. Modification. Je vais cliquer ici et vous voyez ouvert dans l'application de bureau. Celui que moi, je vais vous partager. Vous ne pourrez pas parce que vous êtes en consultation seulement ce matin. Donc, on va poursuivre. Merci. Bienvenue. Là, vous avez fait une liste de ce que vous prenez en note. Je vais vous partager maintenant un peu des astuces et des stratégies efficaces pour vous organiser dans un bloc-notes. Si c'est trop petit pour vous ce que vous voyez, dans Teams, vous pouvez faire contrôle et la roulette de votre souris par en haut pour grossir votre affichage pour que vous voyez bien. Donc, vous voyez ici, là, l'infographie, je l'ai faite dans le canvan. J'ai juste inséré l'image de mon infographie. Je n'ai pas créé cette infographie dans le bloc-notes. Ce que j'aime du bloc-notes, c'est que ça me permet d'utiliser n'importe quelle plateforme et de venir déposer mon contenu visuellement ou par écrit. Donc, on organisait le bloc-notes. Un, lister les informations à déposer. Vous avez eu quelques minutes pour le faire. Se créer une arborescence. Là, je vais aller dans la partie un peu plus technique de comment on va créer l'arborescence. Se créer des modèles de pages, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur mes notes. On va faire ça un petit peu plus tard. Et comment je viens ensuite repérer différentes informations en utilisant des logis, en utilisant des indicateurs. Je vais vous faire la distinction entre les deux quand on va y arriver, ce que ça a comme impact. insérer des ressources. Donc, ce que vous avez vu, là, mes pièces jointes. Je vais aussi vous montrer différentes manières de venir rapidement déposer des ressources dans le bloc-notes. Aujourd'hui, ça se peut que vous ayez à prendre beaucoup de notes sur comment on le fait. L'atelier est enregistré, vous allez pouvoir y revenir. Et je vous ai déposé des tutoriels aussi. Dans le bloc-notes, vous allez avoir, je pense, c'est 10 tutoriels de rappel sur ce qu'on voit ce matin-là, des petits tutoriels de 2-3 minutes. Donc, même si vous dites, ouf, c'est passé vite, je ne suis pas certain, je ne pensais pas en avoir besoin et dans deux semaines, je me rends compte que finalement, j'en aurais eu besoin, vous pourrez retourner voir les tutoriels. N'inquiétez-vous pas là-dessus. Il y a des pages pour faciliter l'accès au contenu, donc comment j'accède facilement à d'autres pages. Et on va voir à la fin, utiliser un bloc-notes dans un Teams autre pour collaborer avec des collègues. Ça, c'est pour éviter les problèmes de gens qui quittent, qui reviennent, qui s'en vont et que le bloc-notes disparaît avec la personne qui change d'organisation. On ne veut pas ces problèmes-là quand on collabore, donc dans ce temps-là, ça va dans le Teams. Donc, ça, ce sont quelques astuces efficaces pour vous organiser, ce que vous devez garder en tête quand vous allez commencer à vous organiser. Donc, on y va sur l'arborescence. L'arborescence, ça va vraiment être donc, vous voyez ici, c'est tout ce outil d'organisation. L'arborescence, c'est ce qui est à gauche, les deux panneaux. Donc, mes sections, mes groupes de sections. Là, vous voyez, ici, on voit l'onglet. Ça, c'est une section. Donc, elle est toute seule et ensuite, j'ai mes pages. Là, je suis dans du vocabulaire, mais c'est tout pour qu'on se comprenne. et l'organisation. Ici, vous voyez, il y a un petit chevron sur le côté parce que je peux l'ouvrir. Et là, vous voyez, ma section est à l'intérieur. Là, si j'avais plusieurs sections à mettre à l'intérieur de l'organisation, je pourrais venir les mettre. Là, je vais la refermer juste pour que, visuellement, tu sais, le comment. Comment je fais ça? Je m'organise, parfait, des astuces d'organisation. C'est bien, oui, mais je fais ça comment. Donc, moi, j'ai mis ça dans le groupe de section. Comment je fais? Et là, vous voyez, activité, défi, les insertions et les tutoriels dont je vous ai parlé sont ici. Donc, c'était, il y a six vidéos dans celui-là. Ça veut dire que c'est le bloc-note de Classian de plus. Donc, vous voyez ici, les pages et les sections, ce que je suis en train de voir avec vous, vous allez avoir le tutoriel directement dans le bloc-note. Et là, vous allez pouvoir le regarder à cet endroit-là. Là, c'est petit dans le bloc-note. Moi, j'aurais pu le mettre plus gros, mais je voulais les entrer tout ici. Si vous voulez le regarder en plus grand, vous voyez, on peut venir, attendez un petit peu sur les trois petits points. Et là, vous pourriez copier le lien ou juste cliquer sur le lien par texte. Ça va vous l'ouvrir directement dans YouTube. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire un ou l'autre quand vous allez avoir le bloc-note. Là, tout le monde est en train de se dire « Ouais, puis c'est quand ça qui me partage le bloc-note? Bientôt. » Donc, ici, moi, j'ai mis le comment. Tant qu'à faire tout ça, parce que si j'avais tout ouvert, regardez, c'est déjà beaucoup de sections. Chacune a, ici, j'ai deux pages. Là, j'en ai juste une, c'est quand même bien. Ici, j'en ai quatre. Là, j'en ai, surprise, j'ai toutes ces pages-là. Imaginez si c'était toutes dans la même section. Formation Réunion, puis là, j'ai suivi d'élèves, puis là, j'ai trois élèves. Donc, tu dis « Wow, trop de contenu. Je ne peux pas juste faire des sections, je ne peux pas juste faire des pages. » Fait que là, on réfléchit à comment on vient catégoriser. Pour faire les sections et les groupes de sections. Parfait. Les sections, facile, ajoute une section. Elle va s'ajouter à l'endroit, au dernier endroit où j'avais cliqué. Tu dis « Ah, ce n'est pas là que je la veux. Moi, je la veux en haut. C'est juste en dessous d'accueil. » Je la prends, je la glisse, je la dépose. Donc, je peux venir la déposer où je veux. Donc, réorganiser un bloc-notes. tu dis « Ouf, non, 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 pas comme ça. Ce n'est pas là que je voulais. » J'ai juste à faire un glissé-déposé pour que ça fonctionne. Donc, vous voyez, ma nouvelle section, elle est ici maintenant. Si tu dis « Non, moi, c'est ici le groupe de section. » Celui-là, il faut juste se souvenir que sur « Ajouter une section, c'est un clic droit pour avoir les options supplémentaires. » Dans le bloc-notes, utilisez le clic droit régulièrement pour aller voir qu'est-ce qui est caché là-dedans. Il y a vraiment des petites perles de fonctionnalités. Donc, nouveau groupe de section qui est ici. Donc, je pourrais dire « Formation » par exemple. Ici, là, vous voyez « Formation », il n'y a pas de section. Donc, là, je vais venir lui ajouter une section. Dans le titre ici du groupe de section, je ne peux pas rien mettre. Il faut vraiment que je viens de mettre une section. Et puis là, je pourrais écrire « OneNote » et venir prendre mes notes. Ça marche. Et là, je pourrais, ici, ce serait toutes les pages en lien avec « OneNote ». Et là, je peux ajouter autant de pages que je veux. Ce n'est pas un problème. Tu dis « Oui, mais ces trois pages-là, elles vont ensemble et l'autre n'a pas rapport. OK. Ça ici, je prends ma page, je fais un clic droit et là, vous voyez toutes les fonctionnalités. Ça, vous pourrez les apprivoiser une à la fois et là, il n'y a pas de problème. Ici, vous voyez « Transformer en sous-page », c'est ce qui va la placer en retrait pour dire que ces deux pages-là sont liées. et je peux venir fermer parce qu'il a décidé qu'il est là. Ici, quand je clique sur le petit chevron, ça referme. Vous voyez, j'ai le chevron qui me dit tout le temps que j'ai de l'information supplémentaire. Donc, dans l'arborescence, vous allez pouvoir faire ça. Là, je vais vous laisser un petit moment pour essayer de vous laisser aller fouiner dans le fameux « Block Note ». Et là, on n'est pas encore à créer l'arborescence parce que vous allez y aller après avoir vu ce que ma référence va vous présenter sur les élèves. Comme ça, vous allez pouvoir déterminer est-ce que vous faites une arborescence en lien avec vos besoins professionnels de prise de note ou avec les besoins avec vos élèves, donc les suivis, les traces d'élèves. Donc, pour faire une arborescence, commencez à la tester. On va le faire après la petite présentation de ma référence. Là, je vous laisse à peu près jusqu'à prendre nos deux pour explorer le « Block Note » que je vous ai présenté. Donc là, c'est sûr que vous allez voir les nouvelles pages vides et les nouvelles sections que je viens d'ajouter. Vous cliquez sur le lien dans le navigateur. Là, vous êtes en exploration du « Block Note ». Si vous avez des questions pendant l'exploration du « Block Note », vous cherchez quelque chose, vous ne comprenez pas comment c'est structuré dans mes choix d'organisation, n'hésitez pas à poser des questions. Donc là, vous devriez avoir le lien, ça va s'ouvrir dans un navigateur. Vous allez pouvoir naviguer, mais pas modifier le « Block Note ». Il est en consultation seulement. Karine? Oui? Quand tu crées un groupe de sections, là, il se place automatiquement à la fin des sections qui sont dans ton... Comment tu fais pour le déplacer après plus haut? Tu ne peux pas? Oui, ça, OK. Dans l'arborescence, c'est toujours les sections seules qui vont être en haut. OK. Et les groupes de sections vont se placer en dessous. Par défaut, tes groupes de sections sont en ordre alphabétique, alors que tes sections, tu peux les placer comme tu veux. Là, pourquoi? Mais quand je regarde ton « Block Note » que tu nous as partagé, quand je regarde l'organisation, quand je l'ouvre, là, j'ai une section qui s'appelle « S'organiser ». Quand j'ouvre « Comment », je vais en avoir trois qui est « Activité des défis et insertion tutoriel ». Mais toi, tu es allé les créer après avoir créé ton groupe de sections. Il faut faire le groupe de sections. Il faut vraiment que tu l'es en tête. Tu ne peux pas dire « Ah, bien, ceux-là, je vais les regrouper dans un groupe de sections. Je vais créer ma groupe de sections. Après ça, je vais les mettre ensemble. » non, non, non. Tu peux les glisser dedans. Je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça. Alors, bonne question. Alors, non, 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 le bloc-notes est flexible. C'est juste, c'est ça. Et oui, heureusement qu'il nous permet de changer d'idée en cours de route. Donc, je vais aller jouer dans mon bloc-notes d'essais ici, OK? J'en écris un exprès pour faire des effets. Donc là, je viens, je dis ma section 1, 2, je vais en ajouter 2, 3, là. Là, je vais me faire un groupe de sections. Je dis, ah, oui, mais la section 1, moi, je veux qu'elle soit dans mon groupe de sections ici. C'est pas là que je la veux, là. J'ai pas une trois de sections, il me semble que si je les mettais ensemble, ce serait plus facile. C'est ça que j'ai fait à plusieurs reprises. On se perfectionne avec le temps. Donc, tu la prends en glisser-déposer. Là, c'est un peu de manipulation de précision. Je la prends, je la glisse vers nouveau groupe de sections. Je viens le placer ici-dessus. Je vois le rendu dedans. Si je ferme mon groupe de sections, ma section 1 fait maintenant partie de mon groupe de sections. C'est possible de faire des groupes de sections dans les groupes de sections, mais je vous dirais que plus vous faites ça et plus ça fait des clics pour accéder aux ressources. C'est peut-être pas la stratégie à privilégier, mais donc là, si j'ajoute une section, vous voyez que ma section 1, elle est sélectionnée, elle est en encadré. Si j'ajoute une section présentant, elle va aller se placer par défaut en dessous de celle qui est sélectionnée. Donc, elle va venir se placer ici. Si tu dis, ah, c'est pas là que je la voulais, je la voulais en haut, je la prends, je la glisse, je la remets au-dessus. OK, c'est bon. C'est ma question 3, je la mets en dessous. Fait que c'est vraiment un glissant déposant à créer une sous-page. Je n'ai pas permis parmi les choix français. Est-ce que tu es dans le navigateur ou si tu es dans l'application? Je suis à ta bonne question. Est-ce que tu vois une adresse URL, une adresse web en haut? Non. Non? OK, si tu fais clic droit. Oui. Si tu as juste une page, ça se peut que tu ne puisses pas mettre, créer une sous-page. J'ai plusieurs pages, mais tu sais, quand je fais clic droit, je ne vois pas sous-page comme tu l'avais tantôt. OK, tu vois ici, moi, j'ai comme un séparateur dans le milieu. Ici, j'ai une petite ligne grise, Paul. Oui, oui, oui. C'est transformé en sous-page. Il y a une flèche bleue vers la droite. Oui. Ah, oui. Bien oui, OK, c'est correct. Excellent. Parfait. Je pensais par-dessus, je cherchais sous-page. Bien oui. OK, merci. Oui, c'est transformé en sous-page. À quel endroit je peux trouver comment faire un visuel comme tu nous présentes pour le rencontrer? Ah, on le voit après ça. C'est tout de suite après la pause de tout à l'heure qu'on voit ça. J'ai juste donné un petit indice. Parfait. Bien oui, pour la couleur, ce que ma réponse a inscrit, c'est qu'on vient en haut dans les onglets, on va dans vue, vous voyez couleur de page. Si vous aimez ça, vous souhaitez écrire sur papier. Il fait immobile avec des lignes. Je m'en reviens dans le régleur. Vous avez les quadrillages. Les quadrillages, les profs de maths. Les profs de maths, oui, si je fais un quadrillage. Bon, moi, j'en veux pas. Aucun. Si je viens dans couleur de page, vous avez les couleurs aussi qui sont pâles. Moi, j'aime les couleurs plus intenses. Donc, moi, je viens vraiment choisir dans autre couleur. Vous voyez ici, vous allez avoir plein de couleurs de page. Mais attention, parce que des fois, c'est un peu violent pour les gens. Mais ça peut... ce n'est pas fort. Oui, c'est ça. Si je veux l'enlever, je fais au courant. Ça fait que là, vous êtes amusés dans juste explorer mon bloc-notes en principe. Je pense que, selon les questions, je vois qu'il y en a qui se sont déjà lancées dans la création des pages. Vous avez hâte de vous lancer. Mais il y a comme un travail de réflexion à faire pour éviter d'avoir à trop réorganiser ensuite dans son bloc-notes. Mais pour réorganiser, il y a vraiment à déplacer un glissant déposant. Puis une page, je peux faire la même... Bon, je vais aller dans l'autre. Ici. La page ici, je vais l'envoyer dans la section 1. Je vais aller faire section 1 pour qu'on reconnaisse la page. Donc, section 1, je vais l'envoyer dans la nouvelle section 1. Je peux la prendre, la glisser, puis la déposer dans ma section 1. Vous voyez, ma section 1 est sélectionnée et elle est ici, ma page. Pour renommer, la page, c'est facile, c'est vraiment ici, les sections, c'est un clic droit. Allez faire un clic droit, vous allez voir, effacer, vous ne la voulez pas, la renommer, la déplacer, la couleur, la couleur des onglets, vous pouvez la personnaliser. Je ne verrai pas avec vous toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup. Je vais juste vous surcharger d'infos, mais je vous le dis, allez faire un petit tour là-dedans. les pages aussi, le clic droit de la page, il y a plein, plein, plein de belles choses à voir. On serait rendu Marie-France à ta partie suivie et trace des élèves. Là, on vous inspire beaucoup, mais c'est pour que vous arriviez à prioriser un peu. Choisissez-en un. le bloc-notes demande quand même du temps d'appropriation ensuite pour réfléchir à son organisation. C'est bon. Oui. En fait, Karine m'a demandé un peu de démontrer ce que je faisais comme prise de notes lorsque j'enseignais parce qu'il y a deux ans à peu près, j'étais enseignante en IS en français plus. Donc, j'utilisais avec mes collègues OneNote pour prendre des notes. j'utilisais moins de mise en forme. Vous allez voir, c'est un petit peu plus straight que ce que Karine fait, mais c'était mes notes de cours. Ce qu'on vous a partagé dans le bloc-notes partagé, c'est dans Suivi d'élèves, c'est mon tableau que je prenais pour mes élèves. OK? C'est vraiment pour chaque élève, je vais vous montrer après dans mon bloc-notes à moi, mais je ne l'ai pas refait. Il va peut-être falloir faire un peu de flouté, Karine, sur les informations des élèves dans l'enregistrement. OK? Donc, j'ai une feuille par élève dans laquelle j'insère la date et une note et moi, par habitude, ce que je fais, vous allez voir, c'est que j'insère, j'ai un petit bouton, moi, d'habitude, mais inséré au-dessus, j'ajoute toujours la dernière note en haut. C'est ce qu'on voit ici dans élève, c'est que dans le fond, mon élève, il est arrivé ici. OK? Et j'ajoute toujours en haut mes dernières notes. Je ne prends pas des notes à tous les jours. OK? Mais je n'ai pas une mémoire très fiable, alors j'ai quand même l'habitude de prendre pas mal de notes sur mes élèves ou ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qui se passe, est-ce qui est arrivé quelque chose dans leur famille, etc. Je prends des notes là-dedans. Dans le haut, j'ai toujours une date, mais ça, c'est les indicateurs, puis avec la version Windows 10, ça ne fait pas exactement ce que je veux, mais je vais vous montrer un autre type d'indicateur. Mais je mets toujours la date de la dernière fois que je les ai rencontrés. OK? Parce que j'ai 40 élèves, je vais m'assurer de les voir régulièrement. Donc, l'entretien, la dernière fois, je me suis assis avec lui pour jaser. OK? Pour voir où ce qu'il est rendu. Ça fait que cette information-là est importante pour moi. Je mets aussi le classement de l'élève, des informations de base, moi, que je mets dans le haut. OK? Que je veux voir rapidement. Et ensuite, c'est mes informations pour chacun. J'ai aussi, dans une autre section, des bilans d'élèves, où là, c'est différent. Si vous voyez, là, ça, c'est la version Windows 10, par contre, mais je vais vous le montrer tantôt. Les bilans d'élèves, en fait, j'ai une section par élève parce que j'ai plusieurs pages. J'ai une page à chaque rencontre qu'on a avec eux. Nous, c'est ce qu'on faisait. C'est qu'on avait une rencontre en début d'année. Ensuite, on a des rencontres ponctuelles, les trois enseignantes avec les élèves. Et là, il faut que ça soit partagé. Donc, c'est dans une équipe. Mais j'ai une page par rencontre où on a des informations sur l'élève. Donc, j'ai séparé mes notes quotidiennes des notes qui concernent l'équipe. La structure, ça, c'est un exemple de structure, mais je vais vous amener dans le mien puis ensuite, je vais revenir ici pour faire un petit test. Donc, j'en ai pris un, celui de, je ne me souviens plus quelle année. Donc, la structure, c'est que j'ai ma page d'accueil. Là, j'avais, on s'entend que c'est l'année de l'accueil, donc, je m'étais créé un dossier COVID avec toutes les informations quand est-ce qu'on avait vu, il fallait qu'on communique avec les élèves, ça fait que j'avais mis ça à part. J'ai mes réunions, réunions intermédies, mes différentes réunions qui sont là avec les notes de réunion, les informations sur l'accueil des nouveaux élèves. Toutes les informations sont là. OK. Ensuite, j'ai mes bilans que je vous parlais, le groupe 209, le groupe 210, mes bilans ici, OK, où on voit chaque information à chaque rencontre. Et ensuite, le départ LGA, c'est quand les élèves quittent le groupe, je ne veux pas détruire les pages, donc je les mets dans une section à part pour ne pas les avoir sous les yeux, mais m'assurer de les conserver. OK. On donnait un cours de méthodologie, donc toutes les notes du cours qu'on partageait parce qu'on co-créait, donc c'était dans l'équipe. Les sorties, par exemple, qu'on a fait, de prendre des notes sur la sortie avant d'y aller, toutes les choses qu'on faisait avec les élèves. Ensuite, il y a la section, on est trois enseignantes, la section français, langue maternelle, langue d'enseignement et la section du prof de français, langue seconde et ma section en maths. OK. Où là, j'ai des généralités, des notes, des notes de réunion où je mets toutes sortes de choses et mes notes d'élèves qui sont ici. OK. J'ai pris un élève exemple avec mes informations que je mets à l'intérieur. OK. Est-ce que je vous parlais tantôt des indicateurs? Tu veux que j'en parle tout de suite, Karine? On attend. OK, je vais revenir dans l'autre. J'ai fait juste un exemple simple parce que dans la version 10, ça ne fait pas tout à fait la même chose que la version que j'utilise. Donc, j'ai juste mis ici une petite note à l'élève. Cet élève-là doit me remettre son devoir. Supposons que mon autre ici, je dois OK. Là, j'utilise ça ici. OK. C'est un indicateur. On peut juste, il y en a plusieurs, mais pour commencer, on peut commencer par juste la tâche à faire. Je dois le voir pour... OK. Puis je peux mettre des notes sur l'élève avec la petite case à cocher pour ne pas oublier de les faire. Et c'est là qu'on va aller dans la petite loupe. OK. Dans la petite loupe, je vais juste enlever ce que j'avais. En enlevant, il m'offre des choses. Moi, ce que je veux savoir, c'est mes tâches à faire. Donc, je sélectionne mes tâches à faire et par indicateur. Ici, vous devez choisir le nom de la section si vous ne voulez pas qu'il vous sorte toutes vos affaires de tous vos blocs-notes. Mais ça me dit mes tâches à faire. Je dois voir, suivi de l'élève avec le nom de l'élève. Là, ça va me donner le nom de la page. OK. Ce qu'on a dans la version 10 qu'on n'a pas dans l'autre. Ça fait que ça me donne et en cliquant dessus, je vois la page en question et si la tâche est faite, je coche et ça disparaît. Ça me permet d'avoir un suivi, un peu des tâches puis des choses que je dois voir avec mes élèves. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu avais autre chose, Karine, que tu voulais que j'ajoute? Est-ce que j'ai été trop vite? Moi, j'apporterais peut-être la précision de dire, par exemple, dans la section suivi d'élèves, si vous avez une page par élève et que vous dites, bon, on passe nos élèves en revue, l'un après l'autre puis on vient inscrire où est-ce qu'on est rendus, qu'est-ce qu'on a à faire, chacun et tout ça, les indicateurs sont quand même très, très utiles pour faire ressortir de toutes ces pages-là tout ce que vous avez à faire. Donc, ça va vous créer à gauche une liste de choses à faire. Parmi les indicateurs, il y en a qui ce sont des dates, il y en a qui c'est important, il y en a qui c'est une question. Si vous avez des questions à poser, par exemple, des informations à valider, vous pourriez dire, OK, qu'est-ce qu'il fallait que je valide? Et là, ça sortirait tous les indicateurs de questions que vous pouvez en créer des nouveaux. Si vous avez une catégorie spécifique que vous voulez, cette catégorie-là va se retrouver dans votre, quand vous allez effacer, il va apparaître ici. Là, c'est parce que je n'ai pas grand-chose dans celui-là. Mais les indicateurs, ça peut être vraiment intéressant parce que, justement, à un moment donné, on a tellement de notes qu'on ne veut pas être obligé de reconsulter toutes nos notes pour savoir les suivis qu'on doit faire. Donc, c'est là qu'on utilise les indicateurs pour être capable de les rechercher facilement. Avez-vous des questions, commentaires? Tu es allée rapidement pour moi. Je comprends le principe des indicateurs de placer sur le bon endroit pour, après ça, pouvoir se référer et les rechercher. Je t'ai perdue quand tu as, justement, fait la recherche quel indicateur qui était à compléter. Je t'ai perdue. En fait, c'est que quand je suis dans, mettons, dans mon tableau d'élèves ou n'importe où dans une note, je vais aller ajouter un indicateur. Moi, j'avais fait celui à faire, mais si je mets important, par exemple, lui dire ceci, cela. Ça, ça. OK. Et quand je vais vouloir retrouver, puis mettons que je vais dans une autre page juste pour donner le bon exemple, mettons mon autre élève ici, lui aussi, il y a un indicateur important, mais lui, c'est doit me remettre quelque chose. OK. C'est bon, c'est bon. Quand je vais chercher tous ces indicateurs-là, parce que là, j'en ai plein, j'en ai dans toutes mes feuilles d'élèves, OK, ou dans toutes mes feuilles de cours ou de réunion ou de peu importe. Et là, je vais aller ici dans la loupe et là, je dois enlever ce qui est en haut. Et là, il va me faire apparaître. Attends, Marie-France, avant de faire ça, peux-tu recliquer dans ton espace en bas juste pour le refermer? Je veux que tu ailles dans la loupe, mais c'est en faire apparaître. Tu vois, c'est marqué… Non. Retourne là. Parfait. Reclique en bas pour ne pas être dans ton champ de recherche. Je veux juste la case en dessous. Tu vois, Françoise, où c'est écrit « section active suivie d'élèves ». Ah, OK, c'est petit. Oui, OK, je le vois. Oui, avant de faire ta recherche, dis où est-ce que tu veux faire ta recherche. D'accord, je cible. Dans tout le bloc-notes, dans tout tes bloc-notes, parce qu'il pourrait prendre tous tes bloc-notes ouverts. C'est ça que je me disais. Je me disais, oh, attends une minute, c'est puissant cette affaire-là. Oui, fait que là, tu as le choix. Là, c'est toi qui choisis où est-ce que tu veux qu'il fasse ta recherche. Super. Ça dépend. Ça peut être soit macro ou très spécifique. Fait que c'est choisi là avant de faire ta recherche, peut-être. Exactement. Puis ensuite, en cliquant dans « Recherche », là, il va te proposer les indicateurs. Là, il ne me le met pas. Ah, OK, OK. Je comprends. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas si c'est moi, mais moi, j'ai une grosse lacune en informatique. Je le sais. C'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressé. Puis je suis vieux jeu là-dessus. Je suis très papier-crayon. Puis tout ce qui est informatique, je résiste autant que je peux. J'ai eu un téléphone. Je pense que ça fait 5 ans que j'ai un téléphone. Mais moi, un matin, je suis complètement... Je suis là. Puis j'essaie des choses. Je fais des tests de mon côté. Mais je ne sais pas s'il y en a qui se sentent comme moi. Mais tabarouette que je... Éric, je compatis. Je suis dans la même... Je suis au pied de l'Everest que je n'ai jamais fait d'alpinisme. OK. Parce que là, c'est ça. Je me promène là-dedans puis je suis là. Tabarouette. On a des sous-questions, des sous-notes. J'essaie des affaires. En tout cas, on peut... C'est l'autre, c'est l'autre, mais c'est avant moi. OK. On peut... Là, vous êtes quand même 3. Au fait, il me dit qu'il y en a quand même plusieurs. Peut-être que c'est quand même technique. OK. La partie suivante, on va travailler dans une seule page. Là, en fait, c'est pour penser à comment vous allez organiser parce que si vous avez juste des pages, vous allez vite perdre le fil de vos notes puis vous ne serez pas plus organisés. Mais c'est parce que j'ai séparé mon écran en deux. Tu sais, j'ai mis comme le mien d'un côté puis l'exemple de l'autre. Mais là, passer d'un à l'autre, j'ai l'impression que je perds 12 clics à gauche pendant que j'en fais un à droite. Puis là, à un moment donné, là, je... OK, parfait. Bon. Je suis perdu. OK. OK. Je peux... OK. Avant la pause, on a la pause vers 10h05. C'est là que je l'ai prévu. Ce que je vais faire avec vous, ceux qui sont à l'aise avec le bloc neuf, Francine, Alain, je pense que vous êtes quand même à l'aise. Laurent, il y a Soisite. C'est ce que je vois avec Chantal, là, qui doit l'accompagner, là. C'est ça. Ensemble. Vous, ce que je vous propose, on va regarder ensemble dans mon bloc. Je vais vous repartager mon écran, puis je vais prendre soin de répéter. J'ai des collègues plus jeunes qui vont m'aider, là. C'est toujours comme ça. Oui, mais là, je ne veux pas que vous voyez avec moi jusqu'à 11h30 en rattrapage puis on s'entend dépasser, là. Parfait. Donc, on va baisser un peu le monde du reste. Parfait. Donc, ceux qui présentement se disent « OK, c'est bon, je vais aller jouer dedans un peu. » Ici, vous voyez, gardez des traces des élèves, là, dans l'accueil. Vous avez maintenant le bloc-notes. Si vous cliquez sur « Arborescence », vous allez arriver sur une petite page comme celle-ci. Et là, vous allez avoir une activité. Arborescence, ce que je vous propose, ceux qui sont plus habiles, là, dans le bloc-notes, puis qui font « OK, c'est bon, jusqu'à là, j'ai suivi ton vocabulaire, j'ai suivi un peu, là, les sections, les groupes de sections, tu sais, Francine, qui étaient dans la recherche d'indicateurs. » Tout ça, toi, je pense que tu vas… Tu pourrais faire, tu sais, créer des groupes de sections, venir les nommer, les pages, tu sais, commencer à créer un début d'arborescence. Pour les autres. Ceux qui se disent « Ouf, attends une minute. » Parfait. Je vais aller dans ce bloc-notes. Et là, moi, je vais venir effacer, 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 je vais effacer des choses. Je vais me garder une section, un groupe de sections. Parfait. Donc, ça, c'est votre séparateur. Donc, mon séparateur, ici, moi, je vais le renommer, ici, renommer la section. Je vais l'appeler « Notes d'élèves ». Donc, mes notes sur mes élèves. Ici, je vais avoir Marie-France, par exemple. Et là, la manière la plus simple de prendre des notes dans mon bloc-notes, c'est vraiment de le faire comme si c'était un document Word. Ça, c'est la base, base, base au début. Ce que ça va faire, c'est que ça ne me fera pas plein de documents Word. Et pour aller d'un élève à l'autre, c'est beaucoup plus efficace. Donc, j'aurais une page pour Marie-France. Là, je vais ajouter une page. Puis là, ici, je vais mettre Alain. Ça, ça va être la page d'Alain. Ici, ça va être mes notes sur Stéphane. Je vais reprendre mes notes dans cette page-là. Ça fait que là, la différence avec mon document Word, c'est que pour accéder à mes pages d'élèves, je suis ici et j'y accède directement. Ça marche. Donc, mes notes d'élèves vont toutes être au même endroit. Ça fait que ça, au début, peut-être que ça, ça va être suffisant pour commencer à vous organiser. Là, je peux dire, par exemple, moi, j'ai tendance à mettre, je vais prendre mon accueil, dans mes indicateurs, j'aime bien quand il y a la date. Par exemple, là, ici, je pourrais écrire en septembre et là, ça va être mes notes de septembre. Pour Marie-France. Marie-France. Pour Marie-France. OK. Là, j'ai une petite question. Là, on a peut-être notre note d'élèves. Là, chaque fois qu'on va cliquer sur le note d'élèves avec l'onglet bleu, bien là, c'est tous les noms qui vont apparaître d'élèves. Oui, exactement. Si j'avais un nouveau dossier en dessous, disons rouge, bien là, quand je cliquerais sur celui-là, les noms, OK, c'est ça. Donc là, le premier disparaît puis on est dans le deuxième. Je vais renommer la section. Là, je vais appeler notes de réunion. Oui. Ça, c'est correct. Ça, je l'avais compris. OK. Donc là, si je veux, moi, qu'il soit rouge, mes notes de réunion, je les veux rouges. Je vais couler de la section. OK. Donc là, ma section est rouge maintenant. Puis là, en dessous, c'est le nouveau groupe de section. Oui. Ça, ça va avec le rouge ou avec le bleu? Aucun des deux. Ça, c'est complètement à part. OK. Dans celui-là, ici, ça pourrait être, par exemple, une autre manière d'organiser l'information. Je pourrais avoir un groupe de section. Puis ça, ici, ça pourrait s'appeler, renommer le groupe de section, je vais l'appeler formation. OK. Là, tu dis, ici, ça va être mes formations. Si je vais renommer ma section, je vais l'appeler, par exemple, je ne sais pas, moi, sur les outils d'aide numérique. Ça fait que c'est un nouveau groupe de section. Oui, qui va s'appeler formation. C'est juste qu'à un moment donné, tu sais, tu risques d'avoir beaucoup de sections. Visuellement, tu dis, wow! Les regroupes. OK. Ça fait que là, oui, je les regroupe. Puis si je reviens dans la note d'élève, le bleu, est-ce qu'il y a moyen de faire des sous-sections en dessous de ça? Ici, dans les pages? Si je vais à note d'élève, oui. Bon. Là, on peut-tu mettre des sous-sections en dessous de ça? Les sous-pages? Parce que c'est dans nos notes. Non, là, c'est dans la note d'élève. On ne peut pas, ça ici, je ne peux pas en faire des sous-sections. C'est les groupes d'obsession qui servent à ça. Parfait, OK. Mes notes d'élève, je ne les veux pas comme ça. Par exemple, moi, je préfère avoir une section par élève puis chaque élève va avoir plein de pages. Là, c'est votre organisation qui va les déterminer. Mais par contre, ils pourraient mettre des sous-pages dans Marie-France. Ils pourraient mettre des sous-pages dans Marie-France. Non. Pas comme tu l'as créé. Il faudrait créer des décalages. Ici, En dessous, Marie-France, puis là, je viens faire de la transformer en sous-pages. OK. Puis je peux en avoir une en dessous de la ligne aussi puis une en dessous de la ligne. Oui. Oui. On est justement dans la partie créer des pages. Alors, c'est parfait. Donc, par exemple, dans ma page, les traces de mes élèves, moi, je veux tout le temps que ce soit avec des réglures. Donc, je suis dans le webchage. Ça dépend de la langue de votre interface. Donc, c'est vu ou affichage. Réglure. OK. Moi, tu vois, je pourrais avoir ça ici. à Fédélie. OK. Merci. Bienvenue. Et vous pouvez cocher pour l'avoir tout le temps. C'est ça. Vous pouvez cocher en bas si vous venez l'avoir tout le temps. À chaque fois, il y a une nouvelle. C'est quelque chose, effectivement, que j'avais aimé, je n'utilisais pas, mais je comprends. D'accord. Oui. Merci. Donc, on va aller dans créer des modèles de pages. Par exemple, ici, je vais retourner le modèle. Donc, je fais le modèle de formation et réunion. Donc, si vous avez exploré un peu, vous avez vu, bon, rencontre, prise de notes, formation, prise de notes, réunion, accompagnement. Donc, moi, j'ai différents modèles que j'ai utilisés. Ça, si je peux l'enlever, si je vais m'en servir comme modèle ensuite, je ne sais pas qu'il y ait d'autres contenus. Réunion et accompagnement, par exemple, c'est la date, heure, remplacement, les participants, l'heure du jour, les discussions. Je vous dirais que présentement, j'utilise vraiment celle-ci, les dates, les participants, les moyens abordés. Puis à côté, ça, c'est un tableau où j'ai caché, ce que j'ai dans le tableau, vous voyez, je peux aller dans mon onglet tableau. Moi, je viens enlever les bordures. Moi, je pourrais les remettre. Je peux les remettre pour qu'on voit ce que j'ai fait. Donc, ce qui me permet, à côté du point, d'ordre du jour, par exemple, de venir me prendre mes notes personnelles juste à côté. Ça, j'aime vraiment faire ça. Ça, c'est quelque chose que j'utiliserais probablement si je retournais enseigner et que j'avais vraiment des assemblées générales, je viendrais écrire, OK, tel point que je viendrais prendre mes notes. Donc, réunion et accompagnement. Ici, mes tâches à la fin de la réunion, les documents liés avec les rencontres. Donc, quand je rencontre des enseignants, moi, j'ai tout un bloc-notes de suivi d'enseignants, accompagnement et tout ça. Ça fait que chaque fois que je rencontre quelqu'un, moi, je n'ai pas une page par rencontre, je ne m'en sortirai pas. J'ai une page par personne. Donc, moi, j'ai classé mes centres de service scolaire et j'ai utilisé les pages, donc, pour les centres ou le nom de la personne et les sous-pages. Donc, je gère ça de cette manière. Par exemple, on dit cette rencontre prise de notes, disons que ça ici, c'est ma prise de notes d'élèves, peu importe. Je pourrais aller la mettre dans, tiens, dans formation. OK, je vais prendre ma page de formation et je vais l'envoyer ici parce que c'est dans OneNote. Je veux que ce soit ma page par défaut. Quand j'ai des formations sur OneNote, je veux que ce soit ma page. Je fais un clic droit, déplacer, copier, et là, tu dis, je la veux dans formation OneNote, je vais aller copier ma page. Je ne vais pas la déplacer, je vais en faire une copie. Quand je viens dans OneNote, vous voyez la dernière page qui s'est ajoutée? C'est ma formation prise de notes. Tu dis, parfait, à chaque fois que j'ajoute une page maintenant, ici, dans cette section-là, je veux que ce soit ma page par défaut. ce n'est pas une page blanche. Je fais mon clic droit, je voulais dire, allez voir là-dedans, il y a plein de petits outils. Je fais définir comme le modèle par défaut. En faisant définir comme le modèle par défaut, si j'ajoute une page, c'est exactement la même page à chaque fois. Donc, si je me promène, j'ai toujours la même page. Il va juste me changer l'heure et la date à laquelle la page a été créée. Donc, je n'ai pas à recommencer mon canvas. Je n'ai pas tout le temps à faire une copie, à retourner chercher mon modèle original et en faire une copie dans ma section. Ça devient mon modèle par défaut. Maintenant, créer un modèle de page. Là, vous avez une page blanche. Donc là, ça pourrait être modèle prise de notes. et là, vous allez utiliser les outils du bloc-notes pour vous faire un modèle selon ce que vous voulez. Donc, ça pourrait être, moi, j'ai trouvé que les tableaux, c'était un bon moyen de prendre des notes côte à côte. Au lieu d'avoir une boîte de texte ici, par exemple, c'est ordre du jour puis là, je prends mes notes. C'est ça, j'ai mon ordre du jour et tout ça. Et dire, parfait, ça, c'est mes notes puis là, je prends mes notes. blablabla, mes notes, mes notes. Puis là, dire, OK, qu'est-ce qui va avec quoi puis là, d'aligner un à côté de l'autre parce que dans une page ici, je peux avoir des notes un peu partout. Ce qui me permet de créer une carte mentale en passant. C'est très pratique pour me créer une carte mentale. Moi, ce que je fais, c'est vraiment, je viens m'insérer un tableau. J'ai besoin de deux colonnes, quelques lignes et là, je viens créer, par exemple, ordre du jour puis ici, c'est notre note de rencontre et là, tu dis, ouais, c'est petit, c'est votre tableau. Ce n'est pas Word, alors dans les tableaux, c'est vraiment limité comme option de tableau dans OneNote. Vous ne pouvez pas non plus le faire dans Word puis l'importer, il va perdre une très grande partie de sa mise en page. Les fusions de cellules, il n'y en a pas, donc c'est vraiment limité, mais pour mes besoins, je trouve que ça fait vraiment bien le travail. Donc, comme du jour, par exemple, en haut, vous avez les mêmes fonctionnalités que vous avez dans les tableaux, tu sais, supprimer les colonnes, les lignes et tout ça, insérer à gauche, la trame de fond, là, elle est blanche, je pourrais venir choisir le vert, celui-ci, donc c'est vraiment comme ça que j'ai fait, j'ai utilisé ma mise en forme et je laisserai mon tableau vide pour mes notes de rencontre et tout ça puis là, je peux me prévoir un espace pour venir mettre, par exemple, les liens des documents. Moi, j'avais pris, je vais retourner dans ma page ici, moi, j'ai vraiment pris le tableau pour structurer l'espace. Je trouve que visuellement, pour moi, ça m'aide. Si ça ne vous aide pas, vous prenez une autre stratégie sans aucun problème, donc moi, je suis venue mettre mes éléments. Tu dis, ouais, elle est un peu plate, ma page, mes notes de rencontre, OK. Donc là, je pourrais venir insérer, par exemple, c'est là que ça peut être intéressant, mon ordre du jour. Au lieu de l'avoir dans un tableau, je pourrais venir l'imprimer puis il serait directement dans ma page. Donc ça, attends, je suis dans la création. je vais trop vite, je suis rendue dans insérer des ressources. Excusez, excusez, je vais continuer dans ma création de page. Donc, je peux mettre des tableaux, je peux mettre des images aussi. À chaque fois que c'est des prises de notes de rencontre, moi, visuellement, je veux savoir si c'est ma bonne page. Je peux venir insérer une image et là, vous voyez, à partir d'un emplacement en ligne, donc je suis dans insérer images, à partir d'un emplacement en ligne. Et puis ici, je voudrais mettre un carnet. Je vais mettre le carnet puis on va voir, c'est des images libres de droit ici habituellement qu'il me propose. Vous voyez, j'ai des carnets, donc je pourrais faire, ah, notes de réunion. Donc tiens, pour mes réunions, je veux cette image-là dans mes pages. Donc, je vais le mettre ici, c'est peut-être un peu gros pour rien. Je vais juste, vous voyez, il y avait une boîte de texte autour. Comment je sais qu'il y avait une boîte de texte, il y avait, c'est comme ça ici avec la barre grise qui était par-dessus mon image qui fait que j'avais de la difficulté. Dans ce temps-là, moi, je peux juste enlever l'image dedans de ma boîte de texte. Je fais un contrôle X puis je viens de la coller. C'est plus facile à bouger ensuite. Petite stratégie. Donc, je mets mon image ici. C'est un peu grand encore. Je la mets là. Je veux l'avoir. Moi, tiens, je veux l'avoir en dessous du titre. La beauté, c'est que je peux venir la mettre en place. Prise de notes de réunion. C'est vrai, mais là, mes notes sont en bas. Avec un clic droit pour ne plus que l'image bouge, si je fais un clic droit, je viens de l'avant-dernière ici définir l'image comme arrière-plan. Et là, vous voyez, mon image, c'est comme si elle faisait partie du fond. Donc là, je pourrais revenir mettre. Bien là, ce n'est pas pratique parce qu'on ne voit pas par-dessus. Mais ça pourrait être intéressant de venir le mettre. de cette manière-là ou pour l'enlever, le clic droit, la même chose, je viens recliquer. Finalement, je n'aime pas ça. Je la veux juste en tout petit, en haut. Ici. Parfait. Et moi, je n'aime pas ça les images qui bougent. Et là, je pourrais venir installer ma page. Donc là, tu dis, moi, je veux tout le temps, quand je vois ça, je sais que je suis dans une note de réunion. j'ai tout le temps besoin de la date de la réunion. Donc, je peux venir me mettre un indicateur de date ici pour la date de la réunion. Moi, je me mets un rappel puis je le mets au surligneur dans mon modèle. Ça, ça me dit, n'oublie pas de remplir cette information-là quand tu fais une copie de la page, quand tu la définis comme modèle par défaut. Ça, ce sont les informations à venir préciser. Donc, je me mets, moi, des indicateurs visuels dans mon modèle. Tu dis, parfait, moi, j'aime ça quand c'est gelé. Je pourrais venir, non, excusez, je vais aller dans le vue, mettre une couleur de page, je vais la mettre bleue. Donc, ma page est bleue. Donc, c'est mon modèle de prison. Donc, vous pourriez utiliser ça pour vous créer un modèle de page. Donc, notre rencontre, par exemple. Donc, tu dis, ça, c'est mon modèle de base. C'est au début peut-être que ça va être amplement suffisant pour vos besoins. Venez personnaliser au fur et à mesure. Si vous changez d'idée, vous voyez, moi, dans cette section-là, pour l'instant, c'est ça ma page par défaut. Tu dis, non, moi, je ne l'avais plus, cette page-là, je vais celle-là maintenant. Bien, je la sélectionne, je fais un clic droit dessus et je viens juste définir comme le modèle par défaut. Là, il va me demander, ça, ça veut dire que ce ne soit plus l'autre dans le modèle par défaut. Tu dis, parfait, c'est ça que je veux. Donc là, même si je m'en viens ici, j'ajoute une page, vous voyez, c'est ma nouvelle page, la dernière page que j'ai définie comme modèle par défaut qui est devenue mon nouveau modèle pour la section. Je veux que ça redevienne une page blanche. Je dis, ah non, finalement, je veux juste que ce soit une page blanche. Que vous faites, vous prenez une page blanche que vous venez déposer dans votre section, vous faites un clic droit, vous la définissez comme modèle par défaut. Tu dis, ah non, finalement, je n'aime pas ça. Bien, je remets une page blanche quand j'ajoute une page. Maintenant, c'est des pages blanches. Il y a quand même des astuces à garder en tête. On est dans le côté un peu plus technique du bloc-notes, mais à garder en tête pour venir personnaliser les pages. pour créer une page blanche. Ah oui, pour créer mes pages de notes. Marie-France, tantôt, elle avait mis un petit tiret pour identifier sa page. Moi, j'aime les emojis. La différence des emojis et des indicateurs, je dis que je vous le donnerais en même temps, les indicateurs, ils vont dans la page, ils servent à faire la recherche pour retrouver des actions à poser. Les emojis, ça permet d'avoir les repères visuels. Vous voyez ici, trace d'élèves, j'ai un petit emoji. Le comment, mon point d'interrogation rouge, c'est un emoji d'organisation et un classeur, c'est un emoji. Le raccourci clavier, on pourrait l'utiliser dans insérer, mais moi, j'aime le raccourci clavier. Moi, je l'ai, non, même pas, je ne l'ai pas ici. C'est-tu dans dessin? Bref, je prends le raccourci clavier juste à m'aider de le chercher, c'est la touche Windows, avec le point. Donc, Windows point, ça m'ouvre ce petit clavier d'émoticône. Tu dis parfait, moi, je veux prendre des notes, vous pouvez chercher dans les émoticônes, c'est les mêmes que vous avez sur votre téléphone, probablement, ou venir dans la loupe. Et là, je pourrais écrire, crée, ouops, est-ce qu'il a, non, il ne l'a pas pris. Ah, je recommence. J'ai fait d'autres choses en même temps, ça fait qu'il ne l'a pas pris. Je fais Windows point, je vais dans la loupe, et j'écris crayon. Vous voyez, quand je commence à écrire crayon, je commence à l'écrire, si ce n'est pas ça que je veux, oui, mais vous voyez, ici, il me sort les émoticônes. Je commence par CRA. Moi, je veux un crayon. Ça, ça va venir identifier visuellement ma page. moi, je m'en sers habituellement plus dans les blocs-notes de classe. Ça permet d'organiser les élèves, mais moi, j'aime ça quand il y a des identificateurs un peu plus faciles à trouver. Mais ça m'aide, je vais vous montrer un peu ici. Vous voyez ici, c'est un bloc-notes de formation dans lequel il y a vraiment beaucoup de contenu. Donc là, je vais venir fermer, mais vous voyez, pour trouver français, j'ai eu ça, francisation, histoire, en match, j'ai un équerre. Je repère plus facilement mes types de pages. Donc, les émoticônes, Windows point, pour venir les ajouter au début. Ça fonctionne aussi dans les sections, renommer la section, je vais faire home au début, Windows point. Et là, je ne sais pas ce que je pourrais mettre. Tiens, le petit cercle. c'est ça. Là, vous voyez ici, je vais Enter maintenant ma section. Le groupe de section aussi peut avoir un emoji. Ça permet d'aller plus rapidement. Ah, j'ai fait beaucoup de changements de proteste. Donc, dans la création de pages. Ça, c'est la création de modèles de pages. Là, ce que je vous propose, c'est de vous laisser un petit temps jusqu'à et 40 pour venir jouer avec les outils pour créer un modèle de page. Ensuite, on va voir comment insérer du contenu. Une fois que j'ai créé un modèle de page et que je veux travailler à l'intérieur, comment je vais ajouter tout ce qui va venir dans le contenu. Donc, vous pouvez utiliser les tableaux pour venir organiser la page. Vous pouvez venir dans images à partir d'un fichier, à partir d'un appareil photo. Par exemple, si j'ai des images dans mon OneDrive, vous voyez, moi, je me suis fait un dossier d'image d'affichage de classe. Moi, je vais avoir l'impression d'écrire sur une page comme celle-ci. Je vais mettre une note dans la page ou c'est une note dans laquelle je vais me prendre mes notes personnelles et je veux tout le temps qu'elle soit là. Je pourrais venir l'ajouter si je la définis en arrière-plan. Ensuite, ce que ça me permet, c'est de venir écrire dessus. Il y a vraiment plein de possibilités. Ça va vraiment avec votre imagination. Pour chercher, par exemple, à partir d'un emplacement en ligne, souvent, c'est ma première manière de chercher des images. Je viens ici que le cheveu... Collaboration, c'est un de mes thèmes préférés de recherche. Si je veux une belle image de collaboration, je vais prendre celle-ci. Je vais bien me l'ajouter. C'est vraiment un moyen rapide de venir personnaliser des pages et d'encher. Vous voyez, j'ai ma boîte de texte autour. Ce qui me le dit, c'est la petite ligne grise en haut. Moi, je ne veux pas ça. Soit je bouge vite mon image, elle a perdu sa boîte, de texte. Elle devient plus facilement malléable, je dirais. Donc, il y a vraiment images. Dans vue, j'ai les couleurs de pages. Donc, vous pouvez aller voir un peu les différentes fonctionnalités. Si vous aimez rendre vos pages un peu ludiques aussi, dans insérer, vous pourrez aller dans les autocollants. ce que Marie a utilisé dans une de ses vidéos, puis c'était comme bleu avec un message écrit à l'intérieur, elle est vraiment venu dans insérer autocollant. Et vous prenez ceux qui ont un petit crayon en bas à droite, je sais que pour vous, c'est micro à l'écran, mais tous ceux qui ont un petit crayon, je peux éditer le texte. Donc, je pourrais mettre celui-ci, ne pas oublier. Donc, je le mets ici dans ma page et je pourrais me dire qu'à chaque fois que j'ai dans une page quelque chose que je ne veux pas, vraiment, je n'arrive pas à changer la page de couleur. Ok, attends un petit peu. Donc, je pourrais mettre ici un espace de ce que je ne veux pas oublier et venir l'inscrire en dessous. Parfait. Là, on est dans la partie ajouter des ressources. Là, ajouter des ressources, comment on peut utiliser? Maintenant, c'est un canevas, on a réfléchi à l'arborescence. Tu dis, ok, mais là, pratico-pratique. Comment je mets mes notes là-dedans maintenant? Là, vous avez plein de choix. Je vais dire au début, je pense que je vais le répéter encore, le bloc-notes est flexible. Donc, il vous permet plusieurs moyens de déposer du contenu à l'intérieur. Là, je vais prendre mon modèle prise de notes ici. Les notes de rencontre. Ça, habituellement, c'est quelque chose qu'on tape à l'ordinateur parce qu'on écrit pendant nos rencontres. Ça, ça va. Mais, si par exemple, je vais me prendre des notes sur un élève, suivi des lèvres, faire le point, tu dis, OK, là, il faut que je vois cet élève-là, j'ai plein d'éléments. Là, je pourrais venir dans mon accueil utiliser mon outil dicté. Je dois voir cet élève pour vérifier avec lui ses disponibilités. Point. Il a écrit « Ouais ». Il n'est pas parfait. Je l'arrête. Donc, après ça, je peux venir juste refaire une petite lecture, mais vous voyez, mis ma majuscule, normalement, il y aurait 7 points. 7 élèves, c'est bien accordé, il n'y a pas trop de force, il n'y a plus de réaction. Là, le bonhomophone, tout est là. Donc, j'ai dicté. J'ai vraiment cliqué sur « Dicter ». Si jamais il vous écrit n'importe quoi, allez vérifier dans quelle langue il est. Le petit chevron à côté, définir la langue de dicter. Donc, si vous êtes un prof, tu sais, vous parlez plus anglais, vous laissez vos notes en anglais, allez choisir anglais ici. Mais moi, j'ai mis Français-Canada, donc quand je lui parle, il me comprend. Donc, je pourrais dicter. Faire un rapport d'élèves, j'ai des orthopédagogues qui font ça, pour se faire un rapport d'élèves. Tu sais, des fois, on réfléchit, puis on veut juste le dire. Donc, je pourrais le mettre en dictée. Je pourrais aussi utiliser, insérer un audio. Je pourrais parler et ça va me faire un enregistrement audio direct. Donc, je me laisse une note vocale sur ce que je dois faire, et là, je le fais rapidement. Ça fonctionne vraiment bien aussi dans l'application audio. Je fais stop, arrêter. Mon enregistrement audio est ici. Là, il ne fonctionnera pas à cause de mes Bluetooth pour la même raison que tantôt, mais vous voyez, j'ai mon display ici, donc je pourrais l'écouter directement dans mon bloc. Je n'ai pas fait d'autres manipulations, je n'ai pas de fichiers à gérer. Tout est déjà là. Donc, je peux prendre des notes en dictée. Je peux insérer un audio. Donc, ça, c'est deux manières. Moi, j'aime bien l'application mobile OneNote parce que ça me permet, par exemple, on se promène, on a dit, attends un peu, je l'ai oublié quelque chose. Je viens, je l'ouvre. J'ouvre mon application OneNote, je m'en viens ici, j'ouvre la page dans laquelle je vais laisser ma note, par exemple, puis je pourrais me laisser une page de notes tout le temps ouverte là-dessus et venir simplement parler, l'enregistrer. J'ai l'outil directement de prendre une photo, de prendre des notes, directement. Ah non, je ne peux pas dicter, je m'excuse, je suis en train de vous induire en erreur. J'ai l'outil enregistrement audio directement dans l'application OneNote. Donc, je pourrais parler à mon application OneNote et j'aurais mon audio. je n'aurais pas oublié ma note. Donc, il est flexible jusque-là. Je peux aussi dire tâche à réaliser, page ou par exemple, dans mes suivis d'élèves. L'élève a fait un travail et je veux en garder une trace. Donc là, moi, je vais venir le faire avec mon, attendez un petit peu, il est dans mes pages récentes. Je veux, je veux, je veux, je veux, tiens, je vais aller dans celui-là, ce bloc-note-là, il est ouvert. Je vais aller dans un bloc-note qui est déjà ouvert. Celui-ci n'est pas... Donc, je vais aller là. je vais m'ajouter une page ici. Et là, dans mon application, ça, je vais vous proposer plus tard de le faire, mais quand je l'installe et que je me connecte, la première fois, c'est un peu long parce qu'il faut tout faire les authentifications. Je suis dans une page, je clique, je prends une photo et là, je pourrais avoir un petit peu ici. Là, il me demande, je peux même recadrer mon image. Je vais vous montrer ce que je viens de faire, formation et ressources accessibles. J'ai ajouté une page à la fin. Donc, vous voyez, ma page vient d'apparaître. Je vais laisser ça. Je vais laisser se synchroniser. Ah, je vais faire terminer. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite quand je vais compléter mes options ici. Donc, je viens de prendre une photo avec mon téléphone. Elle est dans mon bloc-note. Là où c'est pratique, c'est que si vous élèves, on fait un travail, une réalisation, trois dimensions. Vous vous dites, ouais, comment je vais garder une trace de ça? Puis là, les photos, puis là où il faut gérer la photo, le stockage de la photo, le dossier de la photo, renommer la photo. Tu sais, il y a toutes ces étapes-là. Le bloc-note vient régler ce problème-là. Donc, j'ai la page, ma page, par exemple, Marc-France. Et là, je l'ai ouvert sur mon téléphone. Donc, j'ai ouvert mon bloc-note, je suis allée dans la page. Et là, je clique dans la page avec mon doigt. Je suis allée dans la page avec mon doigt. et là, ça va faire apparaître. Je fais démarrer, je fais un enregistrement encore pour me laisser une note sur le travail que je viens de déposer en photo. J'arrête mon enregistrement audio. Vous voyez, il est là, il est apparu pratiquement en direct. Je vais laisser finir de se gérer. Et là, j'ai une autre photo à prendre. Donc, je viens ici, je prends une autre photo. Tiens, j'ai quoi? j'ai une petite poids ici. Je la prends en photo. Et là, je la mets. Donc, si vous avez des traces d'élèves à garder, un élève au travail, un élève mobilisé, je peux prendre des photos qui se déposent directement dans mon bloc-note. Donc là, ça, c'est ça à partir de mon téléphone. Vous l'avez vu, vous l'avez vu pratiquement en direct, ça synchronisé avec ma page. Un tableau. Si vous êtes en formation ou dans une classe ou avec quelqu'un et que vous travaillez sur un grand tableau blanc et que vous vous dites « Efface pas ton tableau, je vais le prendre en photo. » Tu sais, on s'organise, on écrit tout là. Hé, on prend le téléphone, on prend une photo du tableau, puis on avait ouvert notre page de bloc-notes, on a une trace de la rencontre. Donc, dans les notes de rencontre, ça peut être vraiment pratique. jeter, jeter, jeter. Ici, donc dans mes notes de rencontre, ça peut être vraiment pratique d'avoir des photos, par exemple, qui représentent l'événement quand je circule ou je vais me garder des traces d'une exposition pour documenter, pour faire un projet avec mes élèves, telle chose, telle place. Donc, c'est facile de documenter avec mon appareil photo. Donc, ça, c'est des stratégies que je peux utiliser. Pour la caméra document, aussi, ça fonctionne avec une caméra document, je peux prendre une photo, je viens d'en insérer une image, oui, une image à partir de l'appareil photo. Là, si je le fais, il risque de me dire qu'il ne peut pas prendre mon appareil photo puisque ma caméra est déjà prise dans Teams. Mais, il pourrait me prendre en photo, mais je pourrais venir sélectionner une caméra document également. donc, ce sont des possibilités d'ajout de contenu. Maintenant, celle que je trouve aussi intéressante et vous allez l'avoir dans le comment, insertion, imprimer vers le bloc-notes, donc, c'est différents moyens de venir insérer et du contenu. Imprimer vers le bloc-notes, il existe une imprimante comme pour imprimer en PDF. On peut imprimer vers le bloc-notes. Je vais vous faire une démonstration tout de suite après. Je peux copier et coller du contenu d'un document Word aussi. Sur la mise en page, ça se peut que ça la défasse. Je peux imprimer dans le bloc-notes qui est ici. Je vous ai mis la différence entre les deux. Je vais vous montrer la différence ensuite. Je peux imprimer un PowerPoint dans une présentation. J'aimerais ça, moi, avoir les diapos puis prendre des notes à côté. Je peux m'imprimer un PowerPoint comme ça dans le bloc-notes. Je peux mettre juste des fichiers en pièces jointes. Ça n'a pas toujours une utilité, mais parfois, oui. Avec des élèves, ça n'a pas vraiment d'utilité, mais pour nous, ça peut avoir une utilité. Et la photo, par exemple, pour l'envoyer, ce que je vous ai déjà montré. Là, je vais vous montrer imprimer vers le bloc-notes. Je vais m'en aller dans ma page dans laquelle je fais mes tests. Je vais vous ouvrir un document et c'est un avis de convocation. j'ai pris un document qui avait juste une page. Il n'y a rien de compromettant. Là-dedans, c'est un avis de convocation à une rencontre. Donc, je veux envoyer ça ici, qui est par exemple un ordre du jour de rencontre, dans mon bloc-notes. Je fais fichier, imprimer, dans mes imprimantes. Là, ça, c'est mon imprimante physique derrière moi. Ce n'est pas celle-là que je veux. Je viens cliquer ici et là, je cherche OneNote pour Windows 10. Avec OneNote pour Windows 10, là, ça va devenir une imprimante virtuelle. Si mon document avait plusieurs pages, je pourrais choisir une page, deux pages, quatre pages, les pages pairs, les pages impaires, comme si vous l'envoyiez à l'imprimante physique et vous dites, je veux les pages 2, 6 et 9. Je peux faire exactement la même chose. Ce qui fait que même si le document a 20 pages, vous en voulez deux pages, vous imprimez juste vos deux pages. Donc là, je fais imprimer. Là, on a l'impression qu'il se passe. En fait, c'est discret. En bas, complètement, vous voyez mon OneNote, il clignote en orange. En tout petit, il clignote en orange. Je clique. C'est ce que ça va m'ouvrir. Sélectionnez un emplacement. Où est-ce que je le veux? Ma meilleure stratégie, moi, c'est d'avoir déjà ouvert ma page de bloc-notes dans laquelle je le veux parce que ça va être la première ici, la page actuelle. Sinon, vous allez chercher dans quel bloc-notes. Vous allez chercher votre bloc-note, votre section, votre page, où est-ce que vous le voulez. Moi, je l'ai vu ici, dans ma page actuelle, puis je fais OK. Et voilà, ma page est rendue. Elle est imprimée dans mon bloc-note. Donc ça, c'est bon pour documenter un sujet, pour garder juste une ou deux pages d'un document. Là, vous voyez autour, c'est grisé. Donc, il me l'a mis dans une boîte de texte. Moi, je ne veux pas une boîte de texte. Je veux vraiment que ce soit en arrière-plan, je ne veux pas que ça bouge parce que je veux pouvoir l'annoter, par exemple. Donc, je fais définir l'image en arrière-plan. Si jamais la boîte de texte est réapparue, elle est encore autour, vous pourrez juste la supprimer. Mais ce que ça me permet ici, c'est de venir me prendre des notes. Par exemple, à côté, venir les placer où je veux, sur la page, à côté de la page. Je pourrais venir prendre mon outil de dessin, venir surligner le contenu. Donc, me prendre des notes, des notes de lecture, par exemple, quelque chose qu'il y a à lire avant une rencontre que je veux annoter. Je pourrais faire dans Word, me mettre des commentaires. Je pourrais faire ça. En quoi est-ce différent d'un copier-coller? En fait, l'avantage du copier-coller, c'est que je pourrais venir modifier le contenu. Là, ici, c'est statique. C'est comme une image, c'est une photo. Ça fait que là, je vais vous montrer, oui, je peux vous montrer, je vais aller dans l'autre page de faire un copier-coller du même document. Donc, c'est ici, je vais pas contrôler A, contrôle C. Je suis pas bien dans ma page, je fais contrôle V. Là, un, il n'a pas gardé ma mise en forme vraiment super bien. C'est ça que j'avais dit dans copier-coller, la mise en forme pour faire attention. Par contre, si je voulais dire, j'enlève la liste de noms, je peux venir modifier. Et là, ce n'est plus les outils dessin que je vais utiliser puisque ce n'est pas une image. C'est vraiment du texte. Donc là, je pourrais venir sélectionner du texte et le surligner. Donc ça, c'est la différence. Ça, ça dépend de vos besoins. Lequel est le mieux? Ça, je vous laisse libre de le déterminer. Vous allez voir dans insertion, j'ai mis ici, insertion, dans un bloc-notes, quelle est mon intention, quelle insertion choisie. Ça avait été fait dans le contexte d'un bloc-notes de classe, mais les fonctionnalités restent un peu les mêmes. Un fichier joint, c'est un document à télécharger, il n'y a pas tant d'intérêt. Imprimer vers le bloc-notes quelques pages d'un travail, déposer un référentiel, ça permet d'annoter le contenu. Le copier-coller, si je veux utiliser le lecteur immersif, c'est optimisé. Ça va fonctionner quand même, ça lit les PDF dans le Windows 10. Je peux ajouter des indicateurs aux éléments, modifier le contenu dans le bloc-notes. Ici, je ne peux pas modifier le contenu, je peux l'annoter. Donc, ça, c'est vraiment un choix, c'est une préférence personnelle selon les situations. Donc, vous allez pouvoir vraiment aller voir là-dessus ce que ça change. Vous voyez, dans les pages, j'ai mis, ouvrir le document dans Word, Excel, l'imprimer, permettre de personnaliser les pages qu'on désire imprimer, imprimer vers le bloc-notes, ne génère pas pas de pièce jointe. Pas de pièce jointe. Si j'imprime dans le bloc-notes, donc, impression, dans le insérer une impression, donc, ça ici, ça va venir imprimer le document, comme tout à l'heure, sauf que là, ça va me donner la pièce jointe de Word et la pièce jointe en PDF. Quand je dis que ça lit, celui-là, je ne sais pas comment il va me sortir si je viens d'en vue. Le lecteur immersif comme enseignant, peut-être que vous en avez moins besoin, mais il va venir lire quand même le PDF. Il va le transformer en OCR. On avait l'impression, attendez un petit peu, je vais retourner dans ma page ici. Je vais m'en ajouter une autre. OK. Impression, excusez, c'est inséré. une impression. Donc là, je pourrais venir chercher. Je vais aller en formation, document modèle. Et par exemple, tiens, je vais mettre supervision pédagogique. Là, il me dit qu'il utilise un service en ligne, mais bon. Je fais une insertion d'une impression, donc mon document est là. Je m'appuie à joint. Il me l'a transformé en PDF et il m'a imprimé mon document. dans ma page. Donc ça aussi, c'est une autre manière. Laquelle est la meilleure? Là, je vous présente plein de possibilités, je vous dirais, de sélectionner celle qui correspond à votre besoin et à ce que vous utilisez habituellement dans votre prise de notes, ce que vous avez besoin d'avoir pour prendre des notes. Donc ça, c'est un moyen. Là, je sais que ça en fait beaucoup, mais j'aurais tendance à vous en montrer d'autres qui facilitent la vie. Disons, là, je vais venir ici. Je vais aller voir dans un courriel. C'est mon Viva. Tiens, on va aller faire ceci. Mon courriel Viva, c'est un courriel récapitulatif de ma journée. Tu dis, ça, je veux garder une trace de ce courriel-là, je ne veux pas le perdre, j'ai des suivis à faire, je vais me prendre des notes, je vais me préparer, mais je ne veux pas chercher mon courriel ou je veux documenter dans mon bloc-notes ce courriel-là. Donc moi, quand je reçois une demande d'enseignant et je sais que j'ai une rencontre avec cet enseignant-là, je me conserve une trace du courriel. Juste pour m'y référer plus facilement, ça, tu es obligé de retourner d'entre-là. Vous voyez ici, il y a un petit envoyer à OneNote. Donc, je clique et là, il me demande à quel bloc-note je veux l'envoyer. Donc là, il va chercher, il va m'attentir, il va aller chercher et là, je peux l'envoyer et ça va l'envoyer dans une page. Donc, mes sections récentes, s'organiser, garder des traces, quitte un bloc-note partagé qui ne m'appartient pas dans mon OneDrive et ailleurs. Et là, j'étais dans formation, OneNote, je fais enregistrer, ça va créer une nouvelle page. Ça, je n'ai pas le choix. Ça va vraiment faire une nouvelle page et là, pour aller vérifier, je pourrais faire ouvrir dans OneNote et le courriel va être là. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve pratique. Par exemple, un élève qui nous envoie un courriel ou la direction, un courriel quand on veut conserver les informations à l'intérieur sur les ajouts de quelque chose, par exemple. Donc, vous voyez, récapitulatif, j'ai arrivé, quotidien de vos tâches. Donc, mon courriel est là, les informations et les éléments ici. C'est sûr que sur la mise en page, des fois, il y a des petites choses à revoir. Vous voyez, ça, ça a l'air d'être un tableau. Donc, je pourrais venir jouer un peu pour arranger la mise en page, mais c'était déjà un tableau dans mon courriel ici. C'est vraiment un tableau et un bloc. Un courriel, ça aurait fait le grand texte. Donc, moi, ça me permet parfois de garder des traces en utilisant OneNote de cette manière-là. Une autre manière que vous pouvez utiliser et ça, c'est comme de la magie. Au début, ça, ça a été mon outil préféré Blotknot à cause de l'extension OneNote Web Clipper. J'ai fait, oh, mon Dieu, je vais arriver à suivre une formation pour garder tous les liens sans faire domber des manipulations. Ça, c'était mon outil préféré. C'est une extension de Chrome que je vais vous mettre dans l'éclairage ou Marie-France si tu vas aller la chercher dans le document du plan que je vous ai partagé ce matin s'il n'est pas loin. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va venir ajouter ici une petite extension. Ça va vous demander de vous connecter la première fois. Prenez compte scolaire. C'est le deuxième dans les choix de vous connecter. Ça va se connecter. Ça ne fonctionne pas avec un bloc-notes dans Teams. C'est important. Ça fonctionne avec les bloc-notes, vos bloc-notes personnels et pas les bloc-notes dans Teams. Donc là, ici, emplacement par défaut, je viens venir cliquer là-dessus et vous voyez s'organiser et garder des traces. Je le veux. Ah, il ne s'est pas mis à jour avec mon autre section. Je vais aller le mettre dans accueil. Tiens. Et là, j'ai le choix d'avoir la page entière. Je pourrais même me prendre une note. Là, je pourrais mettre idée. Je pourrais avoir une zone et juste choisir quel bout de la page que je veux, par exemple. Ou je pourrais l'avoir juste en forme de signet. Moi, j'aimais bien les pages entières parce que je me souviens visuellement sur la valeur de quoi ce que je cherche. Et là, je fais capturer. Ah, je le sais pourquoi j'y ai accès. Parce que je suis dans le compte du partage pour pouvoir l'afficher dans le bloc-notes. Donc, ce n'est pas les bloc-notes partagés, c'est vraiment juste vos bloc-notes personnels. Donc là, je fais afficher dans OneNote. Là, je vais vérifier que ça a bien pris ma page avec le lien. Donc, vous voyez, le lien est ici. Je peux réaccéder, essayer OneNote Webplipper. Vous voyez, tu dis, ah, parfait, c'est cette page-là que je veux. Je clique, vous voyez, j'avais écrit idée. Je clique, ça m'arrive ici. Et donc, je peux retourner facilement repérer. Donc, quand je documente des sujets pour regarder puis visuellement, moi, mentionner, au début, c'était ma stratégie pour répertorier tous les sites Web en lien avec certains sujets ou pendant les formations. J'allais cliquer sur tous les liens dans le clavardage ou les liens du document. Je faisais juste le Webplipper puis je les envoyais directement dans un bloc-notes. J'ai longtemps utilisé cette stratégie-là. Donc, c'est OneNote. Vous voyez, idée que j'avais inscrite dans mes notes est inscrite ici. Donc, ça, c'est vraiment une astuce que j'aime énormément utiliser qui m'a fait apprivoiser puis apprécier l'utilisation du blog-notes pour me prendre des notes. Puis ensuite, en dessous ici, moi, je pourrais venir me prendre des notes puis tu dis, bon, c'est un peu gros, je peux la redimensionner. Et je pourrais venir me prendre des notes sur pourquoi j'ai gardé cette page-là puis ce que j'ai à en dire. Donc, je peux vraiment venir me prendre des informations là-dessus. Donc, ça ici, est-ce qu'il y avait d'autres choses là-dedans? Non, c'est pas mal ça. Ce que je vous proposerais de faire, il est 11 heures, je vous laisserais vraiment jusqu'à 10 pour aller essayer d'ajouter des ressources, d'aller dans les activités. Je suis dans le, je vais refermer les onglets, dans le comment, activités, ressources, le numéro 4. Essayer d'imprimer un document dans le bloc-notes, par exemple, insérer différentes manières, définir en arrière-plan, la noter. Si vous voulez essayer le lecteur immersive, vous pourriez installer une application mobile sur votre téléphone pour essayer de la faire fonctionner, de lier vos contenus. Ça demande quand même quelques minutes parce qu'il faut s'authentifier la première fois le temps de l'installation de l'authentification et d'aller ouvrir les bloc-notes. Ça, je ne l'ai pas montré. Je pourrais le montrer. Si j'ai une ressource dans un autre bloc-notes, par exemple, je vais aller dans formation et ressources et cette page-là ici, tu dis, je veux l'avoir une copie. Je fais un clic droit dessus. Je peux faire déplacer copier. Là, je suis dans formation et ressources, donc je pourrais la changer de place et moi, je vais la changer de bloc-notes. Je vais cliquer sur la flèche qui me ramène, donc les tables précédentes et là, j'ai accès à tous mes bloc-notes. Ici, dans formation, je vais aller dans OneNote et je vais venir faire copier la page. Donc, je peux copier entre des bloc-notes de cette manière-là. Donc, j'étais dans formation, OneNote, puis la page de Marie-France est rendue ici, elle est copiée. Donc, je vous laisse jusqu'à Edith pour aller jouer dans l'ajout de ressources. Vous pouvez poser des questions. Il y en a une que j'ai faite que je ne vous ai pas montrée comme. Une dernière, par exemple, la vidéo de Marie. Elle était intégrée dans mon bloc-notes comme les tutoriels. Je viens sur YouTube, quand la vidéo est active, quand la vidéo est ici que je peux l'écouter, je viens prendre mon URL en haut, YouTube.com avec son extension, je la copie, je viens dans mon bloc-notes, je clique dans la page, je la colle. Si ça n'apparaît pas tout de suite, je fais espace pour dire que l'adresse est finie et la vidéo apparaît juste ici. Je ne vais pas la regarder. Elle est trop petite. Je l'agrandis. Je clique dessus et je l'agrandis. Ça marche. Est-ce qu'on peut imprimer une page ou une section OneNote? Alors, si je veux imprimer, par exemple, cette page, c'est caché trois petits points imprimés. Par contre, le bloc-notes, ce n'est pas un format standard de page. Donc, à imprimer, c'est difficile. Vous voyez, page 1, page 2. Donc là, ça l'a pris, mais vous voyez que ça ne prend pas tout l'espace. Donc, ce n'est pas, je vous dirais, très convivial à imprimer. Marie-France, as-tu déjà imprimé? Moi, habituellement, j'imprime vraiment très peu de choses, mais pas si qu'ils aient besoin. Ça imprime. C'est la mise en page qui est moins… C'est pas la plus grande force. C'est pas si mal, mais c'est pas sa force, c'est pas son objectif. Mais oui, ça s'imprime. Dans le fond, c'est ma question à moi, mais est-ce que ça s'imprime? Dans le fond, quand on voit l'aperçu avant la pression, ça va donner ça? Oui. OK. Bon. Fait que dans le fond, tu peux quand même savoir à quoi t'emprime. Ça ne va pas te sortir de 15 passes pour une phase ou un autre. Non, c'est un, deux, puis là, tu vois en largeur ce qui entre. OK, parfait. C'est une page à la fois. Dans le fond, c'est pas la section complète que je vais aller chercher. Je vais choisir chacune de mes pages. Je peux en bas choisir. OK. Regarde, ici j'ai page, page active. Groupe de section, bloc actuel. Ah, OK. Bloc note actuel, tu vois, ça me donne 68 pages. Mais ce qui va aider, c'est de faire mise à l'échelle page réelle parce que si ta page est large, ça va te faire des pages en largeur. Fait que c'est mieux de faire ajuster à la page. En bas, là, la mise à l'échelle. Ici, tu vois, là, je suis tombée de 68 pages à 171 pages. OK. Parce que là, il y a deux, trois pages de large. ça, c'est pour le bloc-notes au complet, par exemple. Donc, ajouter des ressources. Vous pourrez aller jouer dans les paramètres, mais là, aujourd'hui, on ne voit pas, je pense qu'il y a assez d'informations que vous pourrez explorer. Vous en avez suffisamment pour au moins commencer à organiser vos notes. Puis, allez-y un peu à la fois, même si c'est juste une page dans laquelle on prend nos notes sans visuellement l'avoir modifiée. Là, moi, je vous ai donné des bonnes stratégies, mais ça s'apprivoise tranquillement. Ajoutez des éléments au fur et à mesure de vos besoins au début. Il y a une question, je pense. Il y a une question? J'avais une question, Karine. Bon, je suis consciente que c'est une question un peu étrange, parce que, mettons qu'on a un bloc-notes qu'on partage, on s'attend à ce que ce soit collaboratif, évidemment. Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait mettre un mot de passe sur une section. Oui. Mais la conséquence, c'est que la section devient plus privée, c'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout ce qui est dans la section. Et ma question, c'était la suivante, qu'y a-t-il moyen de mettre ou de rendre certaines pages ou certaines sections seulement en mode lecture? Fait que je pense que non. Je pense que non. Pour ça, pas dans un bloc-notes comme celui que je vous présente aujourd'hui. Dans un OneNote tout court, ça, ça ne se fait pas. C'est possible dans un bloc-notes de classe, mais là, il faut utiliser les sections prédéfinies par Microsoft avec les permissions. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis ça, dans ce temps-là, il faut mettre dans la bibliothèque de contenu. Oui, oui. tous les enseignants propriétaires peuvent modifier, mais tous ceux qu'on inscrit comme élèves, eux autres, ils vont être en consultation seulement. Fait que c'est un autre type de bloc-notes quand on a ce besoin-là. Mais si on veut que la personne soit et parfois collaborataire et parfois seulement en consultation, pas dans le bloc-notes, on ne peut pas aller aussi pointu dans les permissions. Bon, bien écoute, c'est ça que j'avais déduit, mais je voulais juste vérifier avec la formation d'aujourd'hui. OK, super, merci. C'est fini. Donc, vous avez encore un petit deux minutes pour aller tester l'insertion de contenu. Puis ensuite, on s'en va dans le partage des bloc-notes. Ça va être notre dernier point de la rencontre d'aujourd'hui. Partager le bloc-notes. Je veux collaborer dans les bloc-notes. Habituellement, je pense que les besoins sont de collaborer avec des intervenants en lien avec nos élèves. Donc, moi, je vais vous montrer la stratégie dans Teams. Si c'est votre bloc-notes personnel que vous voulez partager, vous pouvez, mais il dépend de votre emploi dans le sens où si vous décidez demain matin de quitter l'enseignement et d'aller faire un autre travail, votre compte Office va être fermé dans votre CSS, ce qui veut dire que votre bloc-notes disparaît avec vous et tout son contenu, à moins que quelqu'un se soit vite, vite, vite dépêché de faire une copie parce qu'il y a des CSS qui ne ferment pas rapidement les comptes, vous avez des délais et il y a d'autres CSS qui sont vraiment très, très, très rapides sur la suppression de comptes quand les employés quittent l'organisation. Donc, c'est pour ça que si vous travaillez en collaboration sur des dossiers d'élèves et que vous voulez une pérennité du bloc-notes, de ne pas utiliser le petit bouton de partage ici qui est en haut à droite. Ça, c'est comme partager un document qui est dans OneDrive, un fichier OneDrive, c'est exactement les mêmes permissions. Moi, ce que je vous propose de faire plutôt, c'est d'utiliser une équipe. Donc, je vais aller dans les équipes, habituellement en Montérégie, je crois qu'en Nestlé aussi, vous avez majoritairement la possibilité de vous créer une équipe. Donc, rejoindre ou créer une équipe. Je vais dans créer une équipe. Et là, vous choisissez la dernière à droite qui est l'équipe autre. Vous allez avoir un bloc-notes complètement collaboratif. Donc, Laura Malphar, c'est moi. C'est pas mal ce qu'on fait. Moi, c'est comme ça que je sais quelles équipes. Après, je garde ça. Il faut que je ne garde pas. Je fais suivant. Ici, ajouter des membres. Pour l'instant, je n'ajouterai pas personne. Mais normalement, vous avez toujours au moins deux propriétaires dans une équipe. Deux, trois, quatre, cinq. C'est toujours mieux d'avoir plusieurs propriétaires. Donc, je m'en viens ici. J'ai une équipe autre. Et là, je veux lui ajouter un one-note. Donc, ce que j'ai fait, je vais reculer. Il n'y a pas de bloc-notes par défaut dans le Teams autre. Si j'en ai besoin d'un, j'en crée un. Donc, je viens dans les onglets qui sont en haut. Vous voyez, publication, sujet, j'ai un petit plus. En cliquant sur le plus, vous voyez, j'ai OneNote. Donc, je clique sur OneNote. Là, la beauté de la chose, c'est que si j'ai déjà du contenu créé, je pourrais aller le chercher. Moi, je vais faire juste créer un bloc-notes. Et là, je pourrais l'appeler. J'en ai déjà un 27, mais je ne veux juste pas me mêler. Regardez. Publier, enregistrer. Ici, je vais l'enregistrer. Donc là, il est en train de configurer le bloc-notes, l'onglet. Donc là, j'ai un beau bloc-notes vide. Je pars de neuf avec une équipe. Si le bloc-notes est dans Teams, la meilleure stratégie, c'est d'aller l'ouvrir dans votre application. Parce que dans Teams, vous l'avez vu, vous perdez beaucoup, beaucoup d'interfaces. Vous êtes toujours pris avec les petits. Ici, on vient dans, ici, c'est marqué ouvrir dans le navigateur, mais je l'ouvre puis je viens ouvrir dans l'application de bureau. on laisse s'ouvrir. Ça va se synchroniser. Et après ça, je n'ai plus besoin d'aller dans Teams pour travailler dans mon bloc-notes. Ça va être synchronisé sur mon poste de travail. Donc, je peux l'ouvrir directement à partir de mon application OneNote. Donc, ça, c'est simple comme ça. Donc, mon bloc-notes, garder des traces, est en train de se synchroniser complètement avec le Teams, ce qui fait que si je le ferme, si je ne suis plus dans mon équipe, tu sais, je n'ai plus besoin de faire cette démarche-là, d'être dans mes équipes, d'aller chercher mon équipe, d'aller chercher mon bloc-notes pour travailler à l'intérieur. Je vais l'avoir directement à partir de mon application. Donc, ça, c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. Et ce bloc-notes-là n'est plus dépendant de Karine Lachance, s'il y a d'autres membres, évidemment. Donc là, je vais ajouter des membres. Je vais mettre Marie-France que j'ajoute puis je vais mettre et vous voyez, Marie-France va être morte, mais je pourrais la mettre propriétaire. C'est mieux d'être propriétaire, elle va pouvoir ajouter et supprimer des propriétaires également. toujours au moins deux. Puis là, tiens, Laurent Demers, tiens, Laurent, on va l'équipe à toi aussi. Elle ne restera pas là. Je vais l'enlever. Puis Laurent, lui, il va être morte. Donc là, je fais fermer. Donc, vous voyez, deux propriétaires. Laurent, lui, est juste mort, mais il y a Marie-France et moi qui pouvons gérer qui est dans l'équipe et appartient à aucune de nous deux. Marie-France qui s'en va dans un autre CSS, elle ne travaille pas en collaboration avec nous. Je la prends pour la supprimer de l'équipe. Je dois l'envoyer comme membre. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ça me demande la deuxième étape. Oups, c'est le petit X. Et là, j'ai supprimé Marie-France de l'équipe. Et tu dis parfait, il y a juste un et je donne une promotion à Laurent qui devient propriétaire avec moi, comme ça, on est toujours deux. Il y a vraiment un truc de gestion derrière pour être sûr qu'il y ait toujours au moins deux propriétaires. Dans une équipe collaborative, moi, j'aurais tendance à mettre tout le monde propriétaire pour que tout le monde puisse jouer à l'intérieur de l'équipe pour avoir les permissions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous appartenir à votre équipe de travail pour le déterminer. Donc, est-ce que ça faisait le tour? Je pense que oui. Là, moi, vous voyez, garder des traces. Moi, ce bloc-notes-là, je n'ai pas besoin qu'il reste ouvert. Si tu dis que ça fait trop de bloc-notes ouverts, je viens faire un clic droit dessous et je vais juste fermer le bloc-notes. Il va se fermer, il n'est plus dans l'application, il ne sera plus disponible et ça fait que visuellement, il n'est plus là. Ça, c'est quelque chose que je fais habituellement. Je vais vous mettre dans le clavardage le formulant d'appréciation. Vous pouvez marquer garder des traces avec le bloc-notes comme nom de formation pour me dire que c'était comment aujourd'hui. Je sais que pour certains, ça a été peut-être un petit peu plus ardu. Il y a aussi une formation que Marie-France et moi, on a élaboré cette année, qui est numérique de base pour vous aider à apprivoiser votre portable et fonctionnalités pour un peu moins vous chercher et vous rendre plus efficace et vous sentir un peu plus compétent. Avec ça, ça va me faire plaisir d'aller vous voir à l'automne pour faire ça avec vous. J'imagine aussi qu'il y a des capsules vidéo sur peut-être plus spécifiquement, mettons, le OneNote de classe ou verser ça. Si on va sur le site du récit, j'imagine qu'il y a tout ça. Oui, Marie-France. Je suis en train de mettre les formations de campus. Il y a deux autres formations sur campus ici que j'ai conçues avec ma collègue Dominique Bissard. Donc, les OneNote, c'est ma collègue Dominique qui les a créées. Vous allez avoir sur Campus Récit. Ça vous donne des badges aussi de formation quand vous suivez les cours. Ils sont dans Marie-France. Tu as mis lequel, le premier? Le OneNote. OK. Donc, le premier lien que Marie-France vient de mettre, c'est le cours de Campus Récit sur OneNote. Donc, les tutoriels sur ce qu'on a vu ce matin. Mais sans toute la partie d'idées d'organisation. C'est vraiment ça sur les fonctionnalités. Et le deuxième, spécifiquement, sur le bloc-notes de classe. Donc, si jamais vous voulez aller là, mais là, on est dans la cloche au-dessus, dans la courbe d'apprentissage. La logique, c'est ce que vous faites ce matin, OneNote, le bloc-notes. Et ensuite, on apprivoise toutes les fonctionnalités en lien avec le bloc-notes de classe. Donc, c'est deux autres formations que vous pouvez suivre sur Campus Récit pour aller vous rafraîchir un peu la mémoire. Puis, il y a les tutoriels dans le bloc-notes que j'ai mis dans le comment. Il y a une section tutoriel pour revoir les courtes capsules. Ce sont les capsules du cours OneNote. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, Sylvie. Merci. Salut. Bye-bye. Bonne journée. Bonne journée.